Merci. 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 Tu vois bien, il y a quelques personnes qui arrivent. C'est le directeur. De l'école ? Ah. Voilà. Voilà, Philippe Bac, qui est le directeur de l'école. Je ne sais pas, on verra ça tout à l'heure. Bonjour. Merci d'être ici. Je voulais, pour commencer, parler un peu de comment les choses se sont faites. Depuis fort longtemps, je trouve que le travail de Michel Virelogeux est d'une telle qualité, avec une production extrêmement importante et un intérêt toujours très grand de chacun de ses ouvrages. Donc, je m'étais dit que c'est vraiment quelqu'un qui avait toute sa place pour être présenté au sein d'une école d'architecture. Parce que son travail, il est terriblement bien inséré dans les sites. Ça, je pense que Bernard Lassus reviendra là-dessus. Il est toujours dans une logique constructive qui le rend extrêmement proche de la pensée architecturale qui préside au choix. Voilà, et en plus, nous devons travailler sur les aspects de transversalité, notamment pour ces conférences. Et la première transversalité, quand on est architecte, c'est quand même l'ingénieur. C'est celui qui vient faire les calculs des bâtiments qu'on dessine. Donc, ça me paraissait vraiment tout à fait justifié de faire venir Michel. D'autant plus que jusqu'à présent, personne ne s'était préoccupé d'avoir un regard un peu rétrospectif sur une carrière qui est déjà bien entamée. Voilà, donc, je vous propose de céder la parole à Bernard Lassus pour qu'il introduise cette conférence. Merci. Michel Virelogeux, m'ayant demandé de vous dire quelques mots, je vais m'en presser de vous dire quelques mots précisément. Mais sur le paysage. Et comment aborder le problème du paysage ? Tout le monde a son avis sur ce que c'est que le paysage. Par conséquent, il n'y a pas de définition possible sur ce terme. Il n'y a qu'une position, je dirais, de base. Moi, j'appelle ça une hypothèse de regard. Parce que si vous entrez dans une forêt, que vous êtes menuisier, vous n'aurez absolument pas le même avis sur les arbres que l'enfant qui vient jouer aux billes. Ou celui qui vient ramasser des champignons. Nous voyons bien qu'il y a là une multiplicité de lectures qui rend pratiquement impossible la définition précise du terme de paysage. Ce sont donc des interprétations personnelles. Néanmoins, on s'en occupe beaucoup du paysage. Et on s'en occupera, à mon avis, de plus en plus. Pourquoi ? Parce que, compte tenu de la globalité des aménagements qui se mettent en place et qui se mettra de plus en plus en place, il est évident qu'on aura de plus en plus besoin d'une organisation paysagère. C'est-à-dire d'une organisation des espaces concrets, puisque je n'utilise pas là le mot paysage tout de suite, puisque paysage, c'est l'interprétation de cet espace concret. Je dis ça, ce petit préambule, parce qu'il ne faut pas s'attendre, justement, à ce qu'on entre dans des définitions paysagères. Là, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est plutôt comment un rapport sensible s'établit dans une valeur interactive entre un objet et un lieu. Et d'ailleurs, c'est la définition même du haut lieu. Je regrette un peu, d'ailleurs, qu'on parle trop d'ouvrages d'art. Au lieu de haut lieu. Le haut lieu est quand même infiniment plus intéressant. Regardez, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un haut lieu ? Un haut lieu, c'est un rapport entre un objet et un lieu qui se valorise l'un à l'autre et qui finisse par faire un tout qu'on appelle haut lieu. Et d'ailleurs, en ce moment, on est en train d'envisager pour le viaduc de Millau qu'il devienne patrimoine mondial. C'est Jean-François Coste, que tu connais, qui est secrétaire général et qui actuellement établit le dossier. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'on a associé le pont de Garabie et Millau. Vous voyez ? C'est curieux. Parce qu'en réalité, ce sont deux ouvrages. Et je pense qu'il y a probablement un haut lieu au viaduc de Millau si on confirme les avis qui actuellement sont donnés mondialement à l'œuvre de mon voisin de droite, qui pendant des années a travaillé sur ce sujet, puisque ça a duré, je dirais, je rappellerai 15 ans. 17. Moi, je n'étais là que 15 ans dans cette affaire. Mais donc, 17. Voilà, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Mais je voulais maintenant prendre le problème dans l'autre sens. Et je vais vous montrer, excusez-moi, il vaut mieux parler d'une relation personnelle, d'un travail, puisque nous sommes dans un rapport recherche et pratique. Parce qu'au fond, ce qu'il y a de très intéressant chez nos deux conférenciers, c'est que ce sont des chercheurs en même temps que des praticiens. C'est-à-dire qu'il y a une interaction directe aussi entre recherche et pratique. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et je dirais que ça intéresse des écoles d'architecture, en premier lieu. C'est justement qu'on n'a pas assez vu ce rapport entre recherche et pratique. Et qu'il y a là une discipline, je dirais, presque nouvelle à mettre en place. qui est comment on articule une recherche et une pratique. Je dis que c'est une nouvelle recherche. Là, je vais vous montrer un petit exemple qui a, si vous voulez, quelques années. Voici un des grands problèmes qui concerne justement le problème du paysage. Revenons au terme. C'est l'apparence. Quel est le choix que l'on fait de l'apparence de quelque chose, d'un objet ? Et je regrette beaucoup, d'ailleurs, que dans l'architecture, on ne se préoccupe pas assez des connaissances sur le problème de l'apparence. Je me suis beaucoup battu que j'étais moi-même enseignant dans ce domaine et je regrette beaucoup qu'on connaisse si peu le problème de l'apparence et en relation avec le problème de la perception. C'est-à-dire la relation perception-apparence. C'est un problème fondamental et de plus en plus fondamental. Et nous voyons bien, d'ailleurs, que quand j'ai pas... Je parlais tout à l'heure d'hypothèses de regard. Nous voyons bien qu'il y a un espace concret et il y a des lectures. Mais ces lectures peuvent être suscitées. Vous voyez ici qu'il y a un choix d'apparence. Il y a un choix d'apparence qui est qu'on peut aller jusque là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'existence de ces insectes. Ces insectes sont devenus autre chose. Ils sont devenus feuilles, ils sont devenus branches d'arbres pour échapper au danger. C'est-à-dire que c'est la sécurité qui l'a emportée sur toute autre raison, tout autre facteur. Eh bien, nous sommes devant des possibilités de l'apparence aussi fortes que celle-là. C'est ça que je veux vous dire. Quand on constitue un objet, actuellement, on a les possibilités de lui donner une apparence aussi différente de ce qu'il est lui-même. Et ça, c'est fondamental. Mais c'est méconnu. Paradoxal. C'est très curieux. Mais c'est méconnu. Je vais vous présenter, puisqu'on parle pas mal d'ouvrages, d'art, si j'ai bien compris, un que j'ai fait moi-même, mais il y a 40 ans. Il y a 40 ans, j'ai commis une passerelle. Monsieur Morel de Droit a commis pas mal de passerelles. J'ai vu dans son ensemble de travaux. D'abord, je vais vous montrer comment la problématique se posait. On construit une autoroute, mettons, au milieu d'un parc. D'un côté du parc, il y a une école. De l'autre côté, il y a des logements sociaux. Qu'est-ce qui se passe ? Les enfants, quand ils vont à l'école, vont doucement, mais ça va assez bien. Par contre, le soir, quand ils sortent de l'école, certains se font écraser. C'est à Istres que se passait cette affaire. J'ai donc été consulté et on m'a demandé de faire cette passerelle. Je vous dirais que peu de personnes ne voulaient la faire parce que plusieurs enfants s'étaient fait écraser dans un délai relativement court en voulant évidemment éviter de faire la gymnastique un peu stupide qui concerne à monter sur une passerelle et à descendre de l'autre côté. Vous pensez bien que les enfants n'ont aucune raison de se plier à cette gymnastique pour, ils préféraient, courir et traverser en courant les voies. Donc, il me fallait réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire quand il faut faire une passerelle qui n'est pas l'air d'une passerelle. Puisque les enfants ne veulent pas monter sur une passerelle, donc il faut faire une passerelle qui ne ressemble pas à une passerelle. Voici la proposition qui a abouti et qui a été réalisée en 81, 82. Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est pas fait. Vous voyez d'ailleurs le passage autoroutier par les deux arches et vous voyez qu'il y a deux morceaux. Parce que, qu'est-ce qui m'est apparu ? D'abord, il y avait un contexte. Il ne fallait donc supprimer, entre guillemets, les accès escaliers, les marches, déjà les supprimer et les transformer en pentes, plutôt en marches. C'était déjà le premier travail. C'est ce que nous avons tenté de faire. Et d'autre part, la plupart des ouvrages, je ne dirai pas tous, surtout en face de tels spécialistes, mais la plupart des ouvrages d'art ont une forme symétrique des deux côtés. Ils sont souvent une courbe. Souvent, une courbe. Très souvent. Je crois que vous l'admettrez. Il m'est donc apparu qu'il fallait que cet objet, passerelle, ne soit pas en un seul morceau. mais qu'il apparaisse délibérément en plusieurs morceaux. Et que c'est le fait de le couper en morceaux qui enlèverait son caractère de passerelle. Il fallait que les enfants puissent y accéder sans s'en rendre compte, c'est-à-dire sans monter des escaliers, et qu'il passe dans quelque chose qui n'était pas vraiment une passerelle. et qu'il trouve peut-être un morceau de passerelle à un endroit. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui a été réalisé. Et je tiens à dire, avant de vous montrer les images, que depuis, il n'y a pas eu d'enfants écrasés. Ce qui fait que les enfants... Et c'était ça, quand même, l'objectif. L'objectif, c'était cela. C'est pour ça qu'un objet comme celui-là qui a paru très curieux à l'époque, vous vous en doutez, et que beaucoup ne comprenaient absolument pas ce côté pittoresque, si vous voulez, ce côté imagerie de l'objet, de l'objet d'ouvrage. Mais l'objet d'ouvrage, c'était un objet sécuritaire. Un peu comme ce que je vous ai montré des deux insectes. Voici le site, si vous voulez, tel qu'il a été réalisé. Ça n'a pas été simple, d'ailleurs, je ne vous cache pas, puisqu'on a fait un faux rocher, un faux rocher en béton sur grillage, ce qui fait quand même 150 mètres de long, et une partie qui est coupée en deux par une fraction métallique. Parce que la partie minérale, si vous voulez, c'est la route et le rocher, puisqu'il fallait bien couper, casser les deux, et il y avait, comme vous pouvez voir ici, des fleurs sur la partie métallique. Voici le dessin que j'avais commis à l'époque pour cette réalisation. Voilà, si vous voulez, le côté fleur, je crois que j'ai omis le côté rocher. Vous voyez le côté rocher, c'est un artisan vraiment qui a fait un travail absolument remarquable, je veux dire, qui s'est donné un mal de chien, ça a été un boulot considérable. On n'avait jamais fait ce genre de choses, je tiens quand même à préciser. et vous voyez que la photo est un peu sombre, je crois, mais vous voyez que la coupure, j'ai même fait un dessin de papillon pour la grille de la passerelle pour bien dissocier les deux parties. Vous voyez, c'est toujours un problème de signification, de sens. Et on a planté des fleurs sous les papillons, vous voyez, pour encore renforcer la cassure en deux morceaux de la passerelle. Je dois dire que quelques années plus tard, puisque c'est vieux, je me promenais à Istres et j'ai vu dans un photographe en ville une photographie de jeunes mariés qui s'étaient fait photographier à cet endroit, à la coupure entre la partie métallique et la partie rochée. Je lui ai demandé la photo, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas qu'il fallait l'autorisation des jeunes mariés pour qu'ils puissent me donner la photo. Sinon, je vous l'aurai montré parce que c'est devenu un lieu dans lequel, effectivement, actuellement, les jeunes mariés vont se faire photographier à Istres. C'est assez intéressant de voir comment les objets prennent des rôles différents, progressifs. Bon, si j'ai trois minutes, évidemment, quand vous réussissez, entre guillemets, une opération comme celle-là, on vous en présente tout de suite une autre. N'est-ce pas ? Ça a été le cas de Marseille Nord. Marseille Nord, l'autoroute de Marseille Nord, sur lequel il y avait, où les jeunes de 15-16 ans pariaient quelques euros qu'ils traversaient la route à toute vitesse. traversaient l'autoroute. Alors là aussi, ils avaient le même problème, c'est que des jeunes se faisaient tuer écrasés par les voitures qui passaient. Et là, il fallait faire une passerelle, mais il fallait aussi faire une passerelle que les gens empruntent. C'est toujours le même problème. Et donc, j'ai repris, si vous voulez, un peu, j'ai accepté ce travail et j'ai donc fait une passerelle en 1983, deux ans plus tard. Et vous voyez d'ailleurs, le plan vous montre, là aussi, j'ai dissocié les choses parce que si vous voyez toutes les voies, parce qu'il y avait en plus une voie latérale, vous voyez par le plan, donc j'ai fait un faux rocher, enfin je voulais faire un faux rocher parce que là, ça n'a pas été terminé. Il y a eu un changement de municipalité qui a fait que le projet a été réalisé mais pas terminé, en particulier le rocher n'a pas été terminé mais vous voyez, j'avais coupé en deux les 300 mètres de manière à menuiser le fait de la passerelle, le passage sur route, sur autre route même et d'autre part, j'avais même mis ici une fond, j'avais mis à la fin du rocher une fontaine construite à l'ancienne de manière à ce qu'on ait l'impression que la passerelle métallique était arrivée après et que la fontaine existait avant qu'on ait fait l'autoroute. C'est-à-dire de créer une disjonction temporelle entre la passerelle et le rocher si vous voulez. Voici, si vous voulez, une des images que j'avais placée à la ville de Marseille de Marseille qui a été acceptée à l'époque. Voici l'endroit. D'ailleurs, sur la... Je crois que c'est sur votre gauche. Sur votre gauche, vous pouvez voir le début de la fontaine mais le rocher n'est pas encore réalisé. Et vous voyez, là aussi, j'ai fait une grande passerelle avec un motif. Mais là, c'était le... Je t'aime un peu beaucoup avec la marguerite. Vous voyez ? C'est-à-dire que pour les mères de famille, qu'elle pousse les enfants et qu'il y a une marguerite qui s'effeuille tout au long du parcours. C'était ça l'idée, si vous voulez. Toujours de trouver un thème, si vous voulez, pour faciliter la fréquentation de l'objet. Voilà, si vous voulez, des photos de la construction de la fontaine à l'ancienne. Donc, voilà. Voilà, si vous voulez, ça a été un assez gros travail. Voilà la réalisation, si vous voulez, et un début de fréquentation par les jeunes du coin. Vous voyez ? Voilà. Qui évitait peut-être de faire des paris. Vous voyez le site de ce soir. Et ceci, donc, est à Marseille-Nord. Et là, c'est le début de la marguerite « Je t'aime un peu beaucoup ». Voilà, que vous voyez là. Voilà, je voulais vous montrer cela parce que vous voyez comment on arrive à avoir non plus l'expression d'un objet, non pas de montrer sa construction. ça pose un problème de l'apparence et quel est le choix de l'apparence que l'on peut faire. Je crois que c'est très important par rapport aux ouvrages. Et je le dis d'autant plus volontiers que je sais que Virogeux a toujours porté une attention très grande justement à ce que l'ouvrage devienne lieu. et c'est ça qui est important. C'est que l'ouvrage devienne lieu. Et il est important non seulement pour qu'il devienne paysage, vous l'avez compris, mais c'est pour que en particulier il résolve les problèmes de sécurité. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres exemples en France de passerelles qui ne sont pas empruntées. D'ailleurs, certains maires m'avaient dit, d'autres, je ne citerai pas ni leur nom ni les villes, on met les ambulances sous les passerelles comme ça on est plus sûr de pouvoir ramasser les blessés. Et c'est ce que je vous dis est absolument authentique. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est l'importance de l'apparence. L'importance de l'apparence et l'importance du choix que l'on fait de cette apparence. Pour le viaduc de Millau, je laisserai évidemment Virelogeux parler de nos entretiens et de nos rapports. Je citerai simplement deux choses puisque j'étais expert de cette affaire pour le ministère de l'équipement. Avec Virelogeux, nous avons décidé la courbe. Nous avons décidé la courbe pour qu'on puisse voir les hauts membres. Vous voyez aussi qu'on puisse voir l'objet aussi. Parce que le problème c'est aussi qu'il y a l'inverse que l'on puisse voir l'objet. Dans ce cas, si vous, le pont était traversé, si vous voulez verticalement la vallée au départ, et nous avons décidé ensemble, n'est-ce pas, qu'il fallait une courbe pour qu'on puisse voir l'ouvrage dans sa compétite forme. Et l'éculé. Et M. Servant, il n'est pas là, je ne sais pas, mais M. Servant nous a été très très bien parce que je me posais pratiquement le problème d'éculer parce que Foster souhaitait que l'ouvrage sorte de terre. C'était son vœu. Mais vous savez que dans les ouvrages d'art, souvent, il y a des culés très importantes. Surtout un ouvrage de cette importance. Et j'ai dit, enfin j'ai souhaité, et Servant m'a bien entendu, qu'il fallait faire une culée qui ne soit pas plus large que le tablier. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Ça lui a pris deux mois de travail et d'études, mais il a réussi à ce que les culées ne soient pas des espèces d'énormes fromages sur lesquels, si vous voulez, les deux bouts du viaduc venaient se poser. Voilà, si vous voulez, aussi un exemple. Et nous avons actuellement un des problèmes, je ne vous cache pas, qui est de maintenir l'ensemble. Parce qu'il y a des transformations. On veut construire, en particulier sur l'air de repos que j'ai commise d'ailleurs, l'air du viaduc de Meillot. On veut actuellement construire, et nous avons, heureusement que Jean-François Poste s'occupe de cela, parce qu'il y a actuellement des velléités de planter, vous voyez, alors qu'on a réussi à laisser l'ouvrage sortir du paysage naturel, végétal, et y retourner. Et actuellement, évidemment, il y a des velléités de construire diverses choses. Je n'entrerai pas dans le détail, mais je voulais évoquer cela avant de passer la partie. Maintenant, c'est vous, c'est moi, c'est moi. Écoutez, que dire de dire le jeu, c'est énorme. Oui. D'ailleurs, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, parce que il y a je ne sais pas combien de pages de ces travaux. les énumérés, il faut que vous regardiez sur Internet, je crois que c'est le plus simple. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est évidemment un politicien. Il a fait l'école des ponts également. Il est aussi encore professeur à l'école des ponts. Je dirais qu'il a fait une exposition. Vous pouvez voir l'exposition. Je pense qu'il va vous parler. Ça sera beaucoup mieux que ce que je pourrais vous dire. Merci beaucoup Bernard. Je vais essayer de faire de l'écriture. J'entends faire du ma petite souris. Je ne trouve plus la petite flèche à nouveau. Je ne suis pas très doué avec l'informatique. Elle est là ? Elle est à gauche ou à droite ? Ça va être de l'autre côté. On va faire une chose. On va faire ça. Voilà, ça y est. Très bien. Où elle est là ? Elle est en bas. OK. Bon. Tout le monde a compris que je n'étais pas très doué avec l'informatique. Voilà. Bien. Eh bien, d'abord, je dois remercier très fortement l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine de m'avoir invité, d'avoir créé une exposition sur ce que j'ai construit. Et bien entendu, tous ceux qui ont fait le travail de l'exposition, parce que moi, je n'ai pas fait grand-chose, mais Pierre Léger, Yvon Lesquarch, et toute une autre équipe qui s'est occupée de ça. Mais comme le temps passe très vite, je vais directement passer au sujet et il m'a semblé que plutôt que de prendre un ouvrage particulier qui va être présenté tout à l'heure par Jean-François, qui est le troisième pont du Bosphore, je vais essayer de parler un petit peu de structure et d'architecture des ponts. Et je vais commencer par quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Un jour, j'ai trouvé la classification des arts selon Hegel. J'ai commencé par rouler les mécaniques en trouvant que l'architecture était en numéro un. Je n'avais évidemment rien compris parce que ça veut dire que c'est pour Hegel l'art le moins achevé. C'est l'art le moins achevé, je suis désolé de dire ça dans une école d'architecture, tout simplement parce que c'est un art qui dépend beaucoup de la matière. Il dépend des matières de construction, des techniques de construction. Et ça, c'est très important, je vais y revenir. Alors, évidemment, derrière, on va trouver la sculpture parce que ça dépend de la pierre, la peinture, la danse, la musique et la poésie qui est l'art le plus achevé selon Hegel puisqu'il ne dépend de rien. Alors, étant parti sur un peu de philosophie, on va y revenir tout à l'heure, la philosophie, il faut revenir aux vieux principes, aux vieilles règles de la construction qui ont 2000 ans qui sont utilitas, firmitas et vénustas. Alors, utilitas, c'est évidemment l'utilité. Tout à l'heure, Bernard Lassus nous a expliqué que les passerelles qu'il avait construites avaient comme première utilité de sauver la vie des gens, ce qui est quelque chose de fondamental. J'y ajoute, moi, personnellement, une autre chose qui va être évidemment très polémique, on va le voir tout à l'heure, qui est l'utilité publique et la défense des données publiques, ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de faire absolument n'importe quoi. On a quand même, et aujourd'hui, dans une période de crise financière assez importante, on est responsable de ce que l'on conçoit et du prix de ce que ça goûte. Fermitas, la résistance, évidemment, il faut que ça tienne debout. J'y ajoute aujourd'hui la durabilité, parce qu'on parle beaucoup d'écologie, d'économie de matériaux, etc. La première économie, c'est de faire en sorte que les ouvrages durent longtemps et soient utilisés longtemps. Et enfin, la beauté, l'élégance, mais l'élégance, c'est d'abord, comme je l'ai, comme c'est la raison de la présence de Bernard, c'est l'inscription dans le site. Alors, très très vite, au XVIIIe siècle, les ingénieurs avaient une formation esthétique. Ils s'occupaient de tout, ils compillaient l'architecture des ponts. Voilà, par exemple, la vie du pont de Lavore, qui est un superbe pont du XVIIIe, le pont de Mantes, qui est un ouvrage du fondateur de l'école des ponts, ça y est, j'ai oublié son nom là tout de suite, Perroné, merci, Jean-Rondolphe Perroné. Même les plans de construction étaient des plans absolument superbes. Toute la cinématique de construction, les machines, ça c'est une machine à draguer sous l'eau, et les élèves de l'école des ponts au XVIIIe siècle avaient même à faire des devoirs d'imagination pure. Voilà un exemple de devoirs des élèves de l'école des ponts au XVIIIe siècle. A l'époque, les ingénieurs s'occupaient complètement de la beauté. Je sais bien que j'ai une amie philosophe qui m'a dit un jour quand je parlais de beauté, tu ne sais pas ce que c'est que la beauté, n'en parle pas. Bon, ça fait rien. Alors les choses ont beaucoup changé, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu beaucoup construire très vite, on a construit beaucoup de réseaux d'infrastructures, et il faut bien reconnaître que les ingénieurs ont mis en avant une fonctionnalité qui a conduit à faire beaucoup d'ouvrages extrêmement moches, extrêmement lourds, ce qui fait qu'ils ont perdu beaucoup de crédits. Alors on voit des exemples, on ne peut pas dire qu'il y a de quoi s'amuser beaucoup avec ça. Alors en plus, il y a des lois en France qui sont absolument extraordinaires, comme la loi sur l'eau, où quand on, quand les crues dépassent de 2 ou 3 cm le niveau prévu par la crue centenale, il faut faire des ouvrages de décharge. Alors là, vous avez un superbe exemple d'ouvrage en plein champ, qui est un ouvrage de décharge du côté de Nevers pour les crues de la Loire. Alors, il n'y a de l'eau strictement que sous le pont. Alors, on va se moquer un peu des ingénieurs quand même, parce qu'avec les temps modernes, est arrivé un engin absolument extraordinaire qui est l'ordinateur, et si bien que les Anglais estiment qu'il y a 6 âges pour l'ingénieur. Le premier, c'est la théorie et les équations. Alors, ça, c'est toujours bien le cas. Après, c'est les calculs informatiques. Alors, malheureusement, il s'avère qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui restent très jeunes, apparemment. Ensuite, on passe aux détails de construction. Le célèbre motif anglais, le diable est dans les détails. Et puis alors, les gens un petit peu plus sérieux passent au conceptual design, la conception. Puis à l'esthétique. Et puis quand on arrive très près du sapin, là, quand on devient complètement gâteux, j'espère pas tout à fait au niveau 6, on arrive à la philosophie de la construction. Alors, en réaction à tout ça, les ingénieurs, les architectes interviennent de plus en plus souvent. Alors, malheureusement, très souvent, c'est simplement pour venir plaquer des décors épouvantables sur des structures d'une grande banalité ou quelquefois pour construire des structures qui coûtent très cher parce qu'elles vont complètement à l'encontre des nécessités structurelles et du cheminement des efforts. Et moi, je m'oppose très fortement à ça. Je me souviens qu'une fois, il y avait un architecte qui avait fait un dessin pour une DDE dans le Nord parce que c'était la DDE qui avait demandé à l'architecte de faire le dessin en expliquant qu'il voulait déstructurer la matière. Et un ingénieur général avait fait un rapport en disant la gravité est verticale. Enfin, c'était vraiment... Alors là, voilà des exemples de ces ouvrages abominables. Voilà un truc, c'est un pont ferroviaire sur une autoroute. Voilà un autre. Alors là, c'est plein de subtilités et de messages subliminaux. Vous comprendrez tout de suite qu'on est dans une région de vignobles. Voilà un passage pour animaux qui aurait très bien figuré dans la ligne Maginot. Voilà un ouvrage qui est un faux absolu. Il a l'air d'un arc, mais c'est absolument pas un arc. C'est un pont en béton précontraint à trois travées avec deux gros piliers et au-dessus, un arc complètement bidon qui sert absolument à rien, qui ne tient à rien, qui ne porte rien et qui est fait par un très célèbre architecte. Et alors, il y a des ingénieurs qui s'amusent à essayer de faire la même chose. Alors moi, ça me fait penser à un trépied pour un très relivage, mais c'est comme ça. Et alors, on a vu tout à l'heure des grappes de raisins. Voilà maintenant le tire-bouchon. Alors, je m'oppose très fortement, moi, au projet de Calatrava qui a fait énormément d'ouvrages et qui peut faire des ouvrages à peu près n'importe où à l'invitation. Il n'a jamais de droit, il ne fait jamais de concours. Ça, c'est le pont de l'Alamio qui est une structure qui est complètement en dehors de tout cheminement logique des efforts. Vous avez un pylône vers l'arrière, il n'y a absolument pas d'auban de retenue. Non seulement ça coûte des fortunes, normalement, il devait y en avoir deux, un côté exposition et un de l'autre côté parce que le Godal-Kivir fait une boucle, il devait y avoir deux ouvrages reposés et la direction des routes a trouvé que c'était tellement cher. Donc, la ville a payé, s'est payé celui-là et la direction des routes espagnole a refusé l'autre. En plus de ça, avec ce déséquilibre, il faut construire sur échafaudage en même temps le tablier et le pilot. Alors, moi, j'estime que l'élégance architecturale doit venir de la structure elle-même, de la simplicité, de l'efficacité du cheminement des efforts, du point d'application des charges jusqu'aux fondations. Et tout près du pont de la Lamillot, il y a un autre ouvrage qui a été fait par un ingénieur espagnol qui s'appelle Juan Rosé Arenas et qui est un exemple parfait du cheminement des efforts. Vous avez un effet d'arc avec sa poussée qui se divise en deux parce qu'il faut bien laisser passer les piétons et là, le système vient s'équilibrer avec une traction dans le tablier, un effet transversal bien sûr pour relier les deux béquilles inclinées et supérieures et la charge verticale qui descend. Pour moi, le rôle de l'ingénieur c'est d'organiser la matière et le cheminement des efforts. Et voilà quelques exemples d'ouvrages de très grands ingénieurs comme Jiri Straski, c'est un petit, ce qu'on appelle une passerelle ruban sur le, aux Etats-Unis, sur le Colorado et des ouvrages des passerelles de Schleich absolument extraordinaires. Celle-là, c'est la passerelle de Calaim en fer à cheval qui est tenue d'un seul côté mais par une analyse des efforts, d'équilibre des efforts tellement fines qu'en équilibrant l'excentrement des charges, la torsion du tablier et la courbure, eh bien l'ouvrage est en équilibre naturel. Un autre exemple de Schleich encore qui est un pont sur le Neckar de 200 mètres de portée, c'est une dalle de 25 centimètres d'épaisseur. Et un autre ouvrage, cette fois-ci, de Christian Men qui est un héritier de Robert Maillard et qui a fait un arc extrêmement mince qui est une structure absolument superbe. Alors moi j'ai fait beaucoup d'ouvrages en collaboration systématique avec un architecte mais je rappelle que c'est comme l'ouvrage il est d'abord là pour supporter des efforts énormes, c'est quand même l'ingénieur qui est le leader dans un ouvrage d'art. Des ouvrages quelquefois classiques, quelquefois plus originaux qui répondent aux objectifs fonctionnels qui s'inquiètent dans le paysage et dont les formes architecturales avec l'apport de l'architecte évidemment, s'efforcent de mettre en évidence le fonctionnement de la structure. Alors des ouvrages extrêmement simples, alors je suis désolé parce que le cadrage on n'a pas réussi à recadrer un peu mieux les photos et c'est pas du tout une misère mais le nom des architectes va se retrouver systématiquement coupé. Mais ça c'est vraiment pas volontaire. Donc ça c'est un ouvrage extrêmement classique j'ai même fait très attention à ne jamais les oublier un ouvrage extrêmement classique où le premier alors là c'est un ouvrage qui a évité le directeur départemental de l'équipement voulait faire un remblai parce qu'il avait un excès de remblai de déblai plutôt sur l'autoroute à 75 il voulait nous faire complètement bloquer la vallée avec un immense remblai qui aurait fait 200 mètres de largeur à la base c'était une horreur abominable et donc là on s'est vigoureusement opposé à ça et il fallait faire un ouvrage très simple avec des appuis placés exactement dans les formes de la vallée. La même chose avec deux ouvrages qui ont été faits tout à l'heure il y a Sécoa avec Patrice Kirchner qui est dans la salle les ouvrages du Piu et du Rioulon qui ont été faits un chantier unique de deux ouvrages où là encore si vous voulez il faut placer les piles alors je ne suis là-dedans je n'interviens que comme conseil au titre du CETRA je ne suis pas le concepteur et là où il faut placer les piles où tout l'art c'est de placer les piles correctement dans le paysage pour enjamber la partie profonde de la vallée et avoir un rythme progressif des travées et des appuis avec un caisson relativement classique porté par des butons et le viaduc du Rioulon qui est dans une configuration différente au lieu d'être sur un fond de talveg avec un petit talveg perpendiculaire là il passe d'une face de colline à une autre colline le viaduc de Verrières dont la position a d'abord été définie pour le mettre à une assez grande distance du village pour ne pas les perturber un beau petit village avec deux petits châteaux médiévaux avec là encore une position des appuis de la travée de l'ordre de 150 mètres les piles font également à peu près 150 mètres de haut avec des appuis placés en fonction du site avec deux grandes piles de part et d'autre de la partie profonde des plates de la vallée et avec des formes des piles étudiées par Michel Mascarelli l'architecte pour qu'on arrive à la fois à avoir une variation de largeur qui est nécessaire compte tenu de la hauteur et de l'importance des effets du vent en tête donc il faut de la largeur à la base donc une variation mais en même temps qui reste constructible sur le plan fonctionnel avec des coffrages outils et donc c'est la partie centrale il y a donc la partie ça varie les dimensions varient que dans un seul sens et c'est la partie centrale qui varie ce qui permet d'avoir un véritable outil industriel des formes plus complexes c'est un pont sur le loque doré avec encore un ouvrage qui a été fait celui-là c'est un ouvrage fait à l'époque où j'étais au CETRA un pont à béquilles où le choix de la béquille a été fait pour marquer le caractère extrêmement solide du granit breton pour marquer cet effet d'arc avec une travée centrale très puissante et où en désaccord avec Fraleux mais qui m'a quand même écouté à la fin d'avoir des béquilles qui étaient divergentes pour bien marquer cette impression de force et de puissance des ouvrages en arc on passe progressivement à des structures plus complexes le pont Châteaubriand sur la Rance où je vais vous montrer une erreur que j'ai commise dans ma jeunesse là voilà l'ouvrage qui a l'air pas trop mal encore vue en haut avec des couleurs qui sont en bonne harmonie puisqu'on a toutes les maisons avec leur toit d'ardoise et le pont derrière et voilà la démonstration de mes fautes alors je vais raconter quand même l'histoire parce que c'est intéressant et on précise au passage qu'on ne progresse qu'en étant très sévère vis-à-vis de ce qu'on a fait et en tirant les leçons de ses propres bêtises cet ouvrage a été fait très très vite pour des raisons politiques juste au moment où la gauche savait qu'elle allait perdre des élections de 1976 ouais c'est ça non de 83 83 et on est en amont de la Rance et le niveau de la Rance il varie très régulièrement entre la côte 2 et la côte 14 donc le milieu c'est 8 seulement le problème c'est que comme la Rance l'EDF gère la Rance pour avoir beaucoup d'eau l'après-midi on ne voit jamais les naissances de l'arc donc les naissances de l'arc sont toujours dans la flotte et c'est assez moche alors le coup d'après je me suis méfié je n'ai pas recommencé la même bêtise quand on a fait le pont sur la Villaine à la Roche Bernard et donc là il y a eu de multiples dessins pour essayer de voir comment on fait et en définitive si on regarde le dernier en bas à droite l'arc a été conçu comme une continuité entre les deux rives et les piles ne marquent pas le passage d'une rive à l'autre et puis ils passent de façon continue sur les deux et puis là l'agéant de la D2 nous a dit on a un chemin de grande renouée sur les deux rives ça serait bien de mettre des trottoirs sur le tablier pour que les joggeurs passent d'un côté à l'autre alors je me suis mis à hurler il disait c'est pas la peine de mettre les piétons dans le gaz d'échappement des voitures il faut au Japon les gens marchent sur les arcs il faut donc qu'on fasse passer les piétons sur l'arc et avec Charles Lavigne on a mis les piétons sur des petites consoles qui sont le long de l'arc on n'avait pas la place de les mettre sur l'arc parce qu'il se fait cogner la tête dans le tablier quelques vues très vite de la construction de l'arc avec un houbanage provisoire pour éviter un échafaudage et avec une palée provisoire pour limiter l'échafaudage et un tablier métallique comme pour le pont de la Rance d'ailleurs de façon à ce que parce que les arcs sont très sensibles aux charges dissymétriques donc si on avait lancé un tablier en béton beaucoup plus lourd on aurait créé des charges beaucoup trop importantes sur l'arc alors qu'avec un tablier métallique on le lance et puis après on bétonne la dalle par plos symétrique et tout se passe très bien et cette fois-ci les naissances de l'arc sont bien placées dans le site et on voit passer les jours d'inauguration un grand paquet de piétons des ponts au banc ça c'est le premier pont au banc que j'ai construit sur le Rhône en profitant d'une petite île qui divise le Rhône en deux bras un qui est à très faible profondeur dans lequel il y a des pilettes ce qu'on a fait avec Alain Spielmann et Jean-Vincent Berlottier un pont en Finlande avec toujours au CETRA avec Cerf un ingénieur finlandais Raimo Surmonen et un architecte finlandais qui n'est plus de ce monde aujourd'hui mais dont je n'arrive plus à retenir le nom un autre ouvrage à Auban alors là d'une forme très particulière en assiette renversée c'est à dire qu'il fallait franchir toute la une bonne partie de la saune dans laquelle sont organisées les courses les compétitions de rame de naviron et donc il fallait faire un ouvrage le budget était serré il fallait faire un ouvrage qui puisse être qui ne soit pas un caisson donc qui puisse être bétonné sur un simple fond de coffrage et malgré tout lui donner de l'inertie d'où l'idée que j'ai reprise d'une idée de Jean Muller pour être tout à fait clair qu'il n'avait jamais réalisé mais que j'ai volé à Jean Muller de mettre les trottoirs à un niveau inférieur ce qui crée de l'inertie et puis la forme du pylône qui a été travaillé par Charles Lavigne mais qui vient directement du cheminement des efforts puisqu'il fallait des plans de haubanage verticaux pour qu'encore une fois ça ne coûte pas trop cher donc écarter les jambes après pour laisser passer le tablier avec ces trottoirs et puis resserrer par dessous de façon à limiter la taille des bâtards d'eau voilà des Sainte-Charles et puis voilà le pont qui ressemble beaucoup et puis quelques vues de détails avec l'ancrage des haubans par dessus et puis par dessous et on a personnellement un petit bossage sur le côté là encore c'est intégré dans l'architecture mais c'est un bossage qui est nécessaire pour loger les ancrages des câbles de précontrainte de l'entretoise du tablier un petit pont en arc tout petit au sommet d'un col sur l'autoroute à 75 un jour où un ingénieur de la DDE de la Lozère est venu au CETRA là en disant on veut faire un arc mais on trouve c'est pas terrible ce qu'on a fait est-ce que vous avez des idées donc j'ai fait le crobar c'est un crobar de 10 minutes pour faire un treillis tubulaire alors pourquoi un treillis tubulaire c'est parce que j'avais fait déjà un projet de pont en arc tubulaire pour Villeneuve-sur-Lotte qui s'était fait descendre en flamme par le maire de Villeneuve et j'avais toujours cet arc tubulaire en travers de la gorge et donc là j'ai clac j'ai dit ça c'est vraiment l'occasion et au passage je signale qu'un arc comme ça c'est pas forcément c'est pas une courbe c'est plutôt un arc segmenté parce que entre les points d'application entre les descentes de charge qui viennent du treillis et bien il n'y a pas de charge intermédiaire et la plus grande efficacité vient d'un tronçon rectiligne entre les appuis et d'ailleurs au passage je vous mets au défi d'apercevoir de vous rendre compte qu'il y a que ce n'est pas courbe mais que c'est un arc segmenté très joli arc alors comme le gars de la D2 était très content il dit puisque vous avez l'enfant j'en ai un deuxième c'est un peu plus loin là on a une tranchée et il faudrait faire un franchissement c'est une passerelle à vaches c'est le truc de la phare alors j'étais un peu moins inspiré je dois le reconnaître parce que le dessin que j'ai fait là était un peu moins joli mais il a été très vite passé par un architecte Pierre Millon transformé l'idée c'était d'avoir de faire l'opposé un arc c'est une structure funiculaire de compression le truc de la phare c'est une structure funiculaire de traction puisque en fait la dalle repose par l'interne de bracon sur des câbles comme des haubans mais des haubans par dessous ce qu'on appelle des câbles de sous-bandage même si le nom ne plaît pas à tout le monde et donc très vite c'est passé de ce crobar vilain que j'avais fait Pierre Millon a mis des butons et puis on a dessiné ça et alors on a beaucoup travaillé derrière avec des jolis butons dessinés par Pierre Millon et moi j'ai voulu absolument que les câbles soient bien concentrés au milieu et puis qu'ils s'épanouissent sur les butons intermédiaires pour être distribués à l'extrémité pour qu'il n'y ait pratiquement pas d'effort au sein de l'ouvrage et si on regarde de près et bien ce câble la déviation des efforts des tensions dans le câble crée sous la dalle exactement l'effort qu'on aurait eu si on avait eu une pile intermédiaire et entre la dalle est précontrainte évidemment avec des câbles ondulés de façon à ce que sous charge permanente l'ouvrage est pratiquement en compression uniforme voilà les dessins de détail du buton central du bracon central avec une pièce usinée en acier et les intermédiaires en mécanos soudés on a quelquefois des problèmes un peu différents quand on a à intervenir en ville et par exemple on a quelquefois passé dans des sites classiques comme ici à Limoges où on devait faire un nouvel ouvrage sur la liaison sud où il y a deux ponts du 13e siècle le pont Saint-Martial le pont Saint-Étienne et tous les autres ponts à part celui de l'autoroute qui a été fait dans les années 70 il est proie terrible il obéit à la logique fonctionnelle dont je parlais tout à l'heure à part celui-là ce sont tous des arcs et on s'est dit avec Jean-Buyard International Jean-Marc Tanis et Charles Lavigne on va faire un arc et puis là en plein milieu dans une séance de brainstorming il y a Charles qui nous a dit mais vous n'avez pas lu le règlement du concours on voulait faire ça une espèce d'arc un petit peu en croissant de lune comme les arcs de Robert Maillard vous n'avez pas lu le règlement du concours qui dit que la ville veut s'approprier les rives de la Vienne se réapproprier les rives de la Vienne alors ça a été instantané parce que quand on travaille avec Charles en général quand l'idée arrivait ça ne prenait plus que deux ou trois minutes pour conclure il faut qu'on fasse comme on l'avait fait à la Roche-Bernard passer les gens sur l'arc d'une rive à l'autre mais comme là on était vraiment rasibus de l'eau et bien la seule solution c'était de les faire passer à travers le tablier donc on monte le long de l'arc on traverse le tablier et on va pouvoir faire tous les échanges honnêtement à cette époque il y avait déjà la passerelle de Mimram la passerelle des Tuileries qui a cette même multifonctionnalité mais elle est postérieure à la Roche-Bernard alors évidemment ça a conduit à faire pour le tablier des évasements pour laisser passer le truc et donc une forme extrêmement souple qui a été dessinée pratiquement dans les heures qui ont suivi la décision d'adopter une solution de ce type il y a cependant un petit défaut là encore il faut toujours regarder ce qu'on n'a pas fait aussi bien qu'on aurait dû c'est un pointeur ça voilà alors qui défaut il est là si vous regardez bien et bien l'intrados de l'arc n'est pas le même que l'intrados de l'escalier et donc ça si j'ai un jour l'occasion de refaire je vous garantis qu'il n'y aura plus qu'un seul intrados alors ces arcs les gens aiment bien les arcs on a eu un autre concours peu après alors cette fois-ci avec Sécoa et encore Charles Lavigne j'ai dû faire une cinquantaine de ponts avec Charles alors évidemment tout près d'un des très beaux ponts d'un des plus beaux ponts du 18ème qui est le pont de Gignac du 18ème 19ème alors la première chose et ça c'est très important on l'a fait par exemple pour l'autoroute sur la Truyère la première chose à faire c'est d'éviter la co-visibilité c'est-à-dire que le nouveau pont dans la mesure du possible on va le mettre à une certaine distance de l'ancien pour que les deux ponts ne se fassent pas écran l'un sur l'autre alors ça c'est des croquis que j'avais fait sur place en regardant le site puis ça c'est les mêmes mis au propre avec en haut toutes les horreurs fonctionnelles qu'on peut faire et qu'on a voulu éviter on allait évidemment à côté de l'arc de Gignac il fallait faire un autre pont en arc alors des tas d'idées mais c'était pas facile parce que la brèche est complètement dissymétrique et on était obligé en rive gauche d'avoir un certain prolongement de l'ouvrage à cause de l'importance des crues de l'héros et voilà toute une série de dessins qui nous ont conduit au choix de la solution finale où là j'ai encore une fois commis une erreur alors en haut à gauche c'est des dessins de Charles les autres c'est des dessins de moi et puis après donc un travail sur la forme des arcs en croissant de lune de Robert Maillard qui ont un défaut c'est le caractère très massif du nœud de liaison entre l'arc et le tablier et donc là j'ai cherché des tas de courbes pour réduire le volume de béton au strict minimum pour qu'on puisse le faire et alors je reviens en arrière pour une fois excusez-moi c'était pas très joli d'avoir un arc pur au-dessus de l'héros et de prolonger avec des piles verticales vous avez vu qu'à tout à l'heure à Limoges les piles qui sont derrière l'arc on les avait inclinées pour avoir un effet une sorte de pour répondre à l'inclinaison de l'arc et là c'était gênant et j'ai eu l'idée un peu stupide de faire un contre-arc en rive gauche alors pourquoi stupide et bien tout simplement parce que là j'ai commis une erreur de statique élémentaire si vous regardez l'arc lui-même je vais me lever si vous regardez l'arc lui-même tout seul c'est classique il n'y a pas de problème vous avez les charles vous avez la poussée qui vient s'équilibrer par une réaction verticale à la distance et une action de poussée mais il y a l'autre côté là l'autre côté si vous voulez la réaction elle est forcément dans la direction de la béquille mais à droite je ne peux avoir qu'une réaction verticale donc comment je vais équilibrer la composante horizontale de ma poussée je suis obligé de mettre de la préconcreinte là-dedans qui va me tenir toute cette partie droite de ce l'autre cette préconcreinte je ne vais pas plus la croix de l'autre côté je l'accroche ici rien qu'à l'arrivée et bien j'ai deux fois à la poussée de ce côté là j'ai donc un effort complètement dissymétrique et ça dans le faible dé d'un concours je n'avais rien vu du tout et bien je peux vous dire qu'on en a bavé des rondelles après pour régler le problème mais comme c'est un concours une fois qu'il est jugé on ne peut plus revenir en arrière donc il a fallu le faire comme ça et on y est allé ce qui nous a permis d'avoir à l'inauguration un discours inénarrable de monsieur Georges Frèche qui est célèbre par ses discours et extraordinaire on a une vue par dessous mais c'est très marrant de faire des ouvrages comme ça quand on a la contrainte du paysage et de l'existant ça c'est en Corse alors ça c'est pour moi le plus bel arc que j'ai construit un pont c'est à côté d'un pont génois alors lui il est du 17ème siècle il a l'air d'être vieux mais il n'est pas si vieux que ça alors voilà bien sûr à nouveau un tout petit arc là porté c'est 40 mètres c'est rien du tout mais les plus petits c'est pas forcément les plus faciles à construire un pont d'à peu près 40 mètres de portée d'ouverture et qui va là le choix une pile deux piles et bien en définitive j'ai préféré avoir deux piles pour que la dalle soit plus mince puis ça c'est un travail qui a été fait à nouveau avec Charles et c'est quoi ? il y a Patrice Kirchner qui est là-haut et j'ai eu l'idée pour diminuer ce fameux poids de la liaison entre l'arc et le tablier d'évider l'arc au niveau de sa liaison avec le tablier et alors voilà les dessins de Charles qui sont de Charles et de Christophe Chéron je dois dire qui sont absolument splendides donc voilà les dessins avec bien sûr sur les piles la même ouverture que sur l'arc et voici l'ouvrage très proche du vieux mais avec suffisamment de distance pour qu'on puisse voir les deux donc c'est un ouvrage extrêmement léger le responsable des routes corse qui était l'anislas polik à l'époque avait vraiment la trouille qu'on n'arrive pas à le construire et il trouvait qu'il était trop mince il marche très très bien l'entreprise était une toute petite entreprise de Nice a fait un travail absolument remarquable une passerelle moi j'ai juste simplement fait une esquisse là j'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus compliquée avec des raccords courbes des deux côtés mais il n'y avait pas assez d'argent et c'est le même problème qui s'est produit d'ailleurs un peu après à Sarguemines où avec Jean-Louis Michoté et Alain Spielmann on a fait une jolie passerelle alors au début sur la rive qui est à droite là je ne me souviens plus si c'est à la gauche ou la droite je m'en fiche on avait en réalité deux branches qui se séparaient pour aller l'une à la faïencerie l'autre prendre un chemin mais malheureusement il n'y avait pas assez d'argent le premier appel d'offres a été annulé il a fallu qu'on revienne en arrière on a donc été obligé au lieu d'avoir un pilote qui était entre deux branches il a fait le passer au travers ce qui j'espère que les dames vont te boucher les oreilles on l'a surnommé parce que c'était à l'époque Bill et Monica alors les petites passerelles ça se voit de très près il faut que tous les détails soient soignés alors là on a très bien réussi la tâche c'est une passerelle auto-ancrée on a très bien réussi la tâche par contre les dessins d'attache des suspens sur le câble sont extrêmement moches Spielman les a qualifiés de cadenas je reconnais que c'est pas très beau un pont suspendu pardon un pont mobile alors un pont mobile c'est comme un ascenseur c'est à dire que le poids de la travée est équilibré par des contrepoids et donc ce qui compte c'est le poids apparent c'est ça qu'on a à lever avec des machines qui est le poids de la travée moins le poids les poids des deux contrepoids alors le problème des ponts levant c'est les tours parce qu'évidemment pour pouvoir lever les ponts il faut des tours et les tours évidemment elles sont un gros obstacle dans le paysage et pour pouvoir comment dire limiter il faut limiter pour moi il faut que l'on ait le moins possible de masse en haut il faut réduire la masse en haut et évidemment si vous avez une grande entretoise en haut c'est abominable alors en plus malheureusement là la puissance publique voulait qu'on fasse un tablier alors je vais me moquer un peu d'elle là je suis désolé voulait qu'on fasse deux tabliers indépendants manœuvrables indépendants le raisonnement étant s'il y en a un qui est en panne l'autre marchera ce qui n'est pas très malin parce que s'il y a un bateau qui arrive vous avez intérêt à ce qu'aucun des deux ne soit en panne donc c'est une contrainte absurde mais qui a eu un très gros impact sur l'ouvrage et alors là c'est l'architecte qui était Zublena qui a dit moi j'aimerais bien qu'on ait une structure qui rappelle les grues des ports et donc je vais revenir là dessus dans une minute parce qu'avant je vais voir qu'on a décidé pour limiter la masse d'avoir un pylône au centre en fait qui est fait deux fûts mais qui est au centre et donc il fallait quand même que les piles soient le plus près du centre ce qui nous a conduit à avoir des appuis très concentrés et très excentrés ce qui malheureusement a donné peu de stabilité au tablier et donc on a été obligé de laisser de ne pas mettre trop de contrepoids et donc le poids apparent de cet ouvrage est très lourd chacun des tabliers a un poids apparent de 350 tonnes ce qui est très lourd 50 tonnes par rive ce qui est beaucoup et vous verrez tout à l'heure que pour Bordeaux c'était beaucoup mieux alors l'idée géniale elle est de Michel Moussard qui pour encore une fois ce qu'il faut c'est diminuer les déformes et donc cette travée là le poids de cette travée là va être pris par des câbles ces câbles sont déviés par une poulie et le contrepoids il est dans l'autre colonne si bien que grâce à ça si vous voulez et bien l'effort la résultante de la tension des câbles ici et là elle part dans ce racon là j'ai une autre complète déviation il n'y a aucun effort de flexion dans le papillon qui est en tête de la pilon et ça ça permet c'est ça qui permet d'avoir une structure extrêmement légère et donc un ouvrage qui a très peu de masse en haut alors les papillons pèsent quand même 450 tonnes ils ont été mis en place voilà quand même quelques photos pour voir la mise en place des travées et voici cet ouvrage avec ces deux tabliers qui se manœuvrent indépendamment et qui permettent de passer là je crois que c'est le bateau de guerre russe qui est le plus gros bateau à voile du monde et puis quelques vues des voiles des concentrations des concentrations du voilier à Rouen pardon je vais passer très rapidement parce que le temps passe aussi avec le pont de Normandie ou avec Jean-Claude Foucriard qui est un pont au banc qui était le record du monde de portée à l'époque et où il faut bien voir merci Pierre il faut bien voir que le record du monde était de 456 mètres à l'époque 465 mètres pardon à l'époque c'était le pont d'Anassis au Canada et que là on passait à 856 et donc on a fait un grand saut en avant et évidemment ça faisait un petit peu peur et donc toute la conception a été orientée pour limiter l'effet du vent les effets du vent sur l'ouvrage qui sont déterminants alors c'est bien sûr l'équilibre entre des travées de rive en béton et une travée en acier beaucoup plus légère 13 tonnes contre 45 ce qui permet de rendre tous les haubans extrêmement efficaces donc de réduire beaucoup les flèches et les déformations de l'ouvrage sous charge sous charge la flèche en grande travée n'est que de 2 mètres et le pylône ne se déplace vers la rivière que de 28 cm des pylônes en Y renversé qui sont les mieux adaptés à la résistance aux effets transversaux du vent et puis également une cinématique de construction très favorable puisque on construit d'abord les travées de rive on se fixe on se lie à la partie construite à partir du pylône et donc tout le grand fléau quand on le construit est stabilisé vers l'arrière alors quelques photos très rapidement la construction des pylônes avec évidemment des butons pour tenir compte de l'inclinaison des pièces d'ancrage en acier vous en reverrez tout à l'heure avec Jean-François et puis progressivement on bétonne de part et d'autre pour assurer l'ensemble de la résistance de la structure les parties en béton construites symétriquement à partir du pylône le clavage vers l'arrière et la construction de la grande travée avec des voussoirs qui à l'époque nous paraissaient très lourds 180 tonnes une flèche vers le bas de 2 mètres compensée par une mise en tension des haubans de 2 mètres tout à l'heure vous aurez d'autres chiffres le dernier voussoir là encore qui était le 4 juillet 1974 et puis la mise en place d'aiguilles pour lier entre les haubans de façon à modifier les périodes de vibration pour éviter que les vibrations du tablier n'entraînent celles des haubans alors la mise en place de ces aiguilles s'est faite avec des alpinistes qui sont venus installer ça et puis une dernière petite idée très amusante Charles Lavigne puisque c'était encore Charles dans cette affaire qui évidemment dans un pont de cette taille n'avait qu'un travail bien réduit par rapport à ce qu'on a dans les petits ouvrages parce que dans un grand pont comme ça les formes sont quand même sacrément commandées par la structure mais il ne voulait pas qu'on ait des poteaux d'éclairage verticaux qui viennent lutter avec les formes avec les lignes inclinées des haubans et donc les candélabres sont directement installés sur les haubans tout le monde nous a dit que ça ne marcherait pas et bien ça marche extrêmement bien voilà le pont dans son site à marée basse ici vu avec une impression de puissance et puis l'éclairage fait par Yann Kersalé qui est le seul qui a réussi à gagner des droits d'auteur sur l'ouvrage le vialuc de Millau alors d'abord étudié au CETRA et puis avec Arcadis Sogeller CERF et Sir Norman Foster qui depuis est devenu Lord Foster of Times Bank alors je ne vais pas passer sur toute l'épopée parce que le pont de Normandie a duré 19 ans Millau n'en a duré que 17 ça fait quand même beaucoup alors il y avait d'abord un premier projet qui était de passer en bas tout à fait compliqué et c'est grâce à un ingénieur routier qu'il a été décidé de passer en haut qui est Jacques Soubéan qui un jour nous a dit mais pourquoi vous restez en bas pourquoi vous ne restez pas en haut c'était une tellement bonne idée qu'on ne l'avait pas eu et qu'on y était allé alors la solution logique passant à presque 300 mètres au dessus du Tarn était d'avoir une grande travée au Banné et des petites travées de 170-180 mètres de chaque côté mais mais il y a quelque chose que je n'ai pas vu tout de suite moi je voulais tout de suite j'ai tout de suite voulu faire un pont à Auban à travers multiple pour l'unité de l'ouvrage mais un peu après je me suis rendu compte qu'en réalité depuis Millau depuis Millau on ne voit jamais la partie basse de la vallée du Tarn parce qu'elle est avec les méandres du Tarn tout est coupé au niveau du plateau de France et donc un ouvrage qui aurait été différencié entre le bas et le haut n'avait aucun sens un dessin de Bert Schmichaelian à l'époque mais qui n'a pas eu le droit de continuer parce que l'affaire a été très politique donc le projet qu'on a fait au CETRA en 92-93 qui a fait partie des projets proposés je n'entre pas dans les détails mais quand même maintenant je vais expliquer quelque chose un pont à Auban à travers multiple c'est pas du tout comme un pont à Auban habituel quand vous avez un pont à Auban classique à trois travées et que vous chargez la travée centrale elle fléchit vous surtendez les hauts bancs ça fait fléchir le pylône et puis derrière en fait ce pylône il est retenu par les hauts bancs arrière qui arrivent sur la culée parce qu'évidemment il faut que vous trouviez un moyen pour que le tablier ne se soulève pas au niveau de la culée parce que là autrement ça serait très désagréable pour tout le monde et puis quand on charge la travée de rive ça va en sens inverse c'est beaucoup moins spectaculaire quand vous avez un pont aux hauts bancs à travées multiples et bien vous êtes coincé quand vous chargez une travée les hauts bancs sur temps les pylônes fléchissent mais vous n'avez pas de haut bancs de retenue d'autre côté et puis évidemment si je charge la travée d'un côté c'est le contraire donc j'ai d'importants efforts de flexion alternés là-dedans alors pour bien comprendre on fait l'hypothèse qu'on est vraiment particulièrement idiot et on va à l'hypothèse elle est simple je vais supposer que j'ai un tablier continu le pylône encastré dans le tablier mais que je n'ai sur les piles qu'une ligne d'appareil d'appui ce qui permet une rotation simple quand je charge une travée et bien les hauts bancs ne travaillent pratiquement plus donc ça veut dire que c'est totalement inefficace comment faire alors ? et bien il faut que ce soit les pylônes qui reprennent donc il faut que j'ai des pylônes qui aient une grande rigidité alors le problème c'est que si je je me suis encastré sur mes pylônes et bien à ce moment là j'ai un autre problème qui va arriver c'est les dilatations logitunales du tablier qui vont être bloquées par la rigidité des pylônes et la solution il y en a plein d'autres mais en tout cas pour Millon c'était celle qui était la mise adaptée consiste à diviser la pile en deux fûts quand je charge la travée de ce côté-ci je vais avoir une compression dans cette jambe du pylône une compression dans la jambe de la pile traction de l'autre côté et c'est la distance entre ces deux efforts qui va me donner la rigidité nécessaire mais en même temps pour les dilatations longitudinales ces fûts qui globalement en flexion sont très rigides parce que c'est de l'effort normal deviennent extrêmement souples vis-à-vis du déplacement longitudinal et donc ce système permet à la fois de résister aux charges dissymétriques et d'accepter les variations dimensionnelles longitudinales alors comme tout le monde le sait l'architecte était soeur Norman Foster et ça c'est un dessin qui a été fait pour proposer deux alternatives à Foster une première en haut où on fait des formes spécifiques adaptées à chaque pile un grand caisson pour les grandes des fûts dédoublés pour les petites ou au contraire en dessous d'avoir une forme unique c'est-à-dire quand je pars du bas un énorme caisson qui se divise en deux fûts et évidemment qu'on va couper au niveau du terrain naturel et pour la petite histoire j'ai demandé quand on a fait les études de l'ouvrage qu'on numérote les levées du haut en bas et non pas de bas en haut comme d'habitude de façon à ce que la levée 12 par exemple soit la même sur toutes les pieds un autre petit travail qui a été fait et ça part il y a eu alors je ne rentre pas dans le détail il y a eu des compétitions des contestations on a des mises en cause dans les journaux je ne vous raconte pas et donc il y a eu à un moment une consultation de deux bureaux d'études et d'architectes séparément d'ailleurs et tous les architectes ont voulu enlever les pilettes qu'il y avait dans les travées de rive que j'avais mises dans le projet du CETRA et c'est ce qu'on a fait finalement alors enlever la première c'était facile enlever la deuxième c'était plus dur ça demandait d'augmenter les portées évidemment ça comme on a écarté les dernières piles elles étaient plus courtes donc plus raides et ça posait plus de problèmes pour la résistance aux effets des dilatations voilà une photo de Foster pendant la construction il n'est venu qu'une fois mais il est venu et ça a permis de faire choisir le type d'écran anti d'écran de protection contre le vent par Madame Foster qui avait été instruite le matin avant de venir les photos alors au passage le lancement du tablier qui a pris une marche de 5 mètres il y a des gens qui ont téléphoné à la direction des routes en lui disant votre pont se casse la gueule voilà de belles photos de l'ouvrage dans le lancement alors il va falloir que j'accélère un petit peu on a un ouvrage tel que tout le monde le connait qui est extrêmement beau et qui a vraiment été apprécié partout dans le monde l'inauguration il y avait des télévisions de partout il y avait des télévisions qui sont venues du Vietnam du Chili partout une belle photo avec des oies je n'ai pas le temps de raconter la petite histoire je fonce très très vite pour que Jean-François ait le temps de travailler avec un projet que j'ai fait après avoir quitté le Cétra mais avec le Cétra et Charles Lavigne encore il s'agissait de remplacer le pont de Terrennes qui est un vieux pont suspendu reconstruit après la guerre le vieux avait été démoli par les allemands quand ils se sont retrouvés coincés dans la presse-île de Crozon et le Cétra avait fait un projet avec une travée rectiligne pour traverser l'Aulne et deux travées de rive ultra courtes et un tablier en assiette renversée comme à Chalon-sur-Saône qui était très bien adapté attention quand même un tablier qui faisait 1m50 d'épaisseur il fait 1m50 d'épaisseur pour une portée de 285 mètres donc c'est quand même assez culoté et donc là il ne s'en sortait pas très bien et comme il y avait dans la DDE au conseil général du Finistère une ancienne technicienne du Cétra Martine Mottard elle est venue me chercher en me disant on n'arrive pas à dessiner cette travée de rive là est-ce que tu as des idées alors j'ai des idées qui étaient toutes plus bêtes les unes que les autres et puis comme d'habitude quand on arrive à des trucs idiots c'est qu'il faut reposer le problème le problème c'est qu'il ne fallait pas faire une travée rectiligne le problème c'est qu'il fallait faire un pont courbe c'est d'autant plus logique que la route elle arrive d'un côté elle traverse à la perpendiculaire elle revient en sens inverse et donc un tracé courbe est bien plus fluide alors là il a fallu résoudre plusieurs problèmes d'abord évidemment les haubans c'est tout droit donc l'effet de la composante horizontale de l'action des haubans elle est rectiligne donc ça fait une flexion mais ça quand même on est capable de mettre des câbles de pré-contrainte de l'autre côté de plus en plus difficile comme disait Garci Mord dans le temps c'est la prestigitateur il faut éviter que les camions viennent taper dans les haubans bon alors pour ça il y a deux solutions ou bien on fait une grosse tête mais j'ai déjà expliqué que je n'aimais pas les grosses têtes en haut il ne fallait pas mettre beaucoup de matière en haut ou alors incliner le pylône de façon à ce que les haubans côté extérieur à la courbure soient ancrés dans le pylône assez loin pour ne pas trop embêter les camions moyennant un certain élargissement d'énergie et là encore une fois une erreur ma foi ça marchait très très bien et quand on quand on est passé au calcul et bien tout ce qui se passait avec le tablier et les pylônes en haut ça allait très très bien on avait simplement dans la germe intérieure 90% de la charge et 10% de la charge côté extérieur mais le problème là il faut le problème évidemment c'est qu'il y avait mal à réfléchir encore une fois parce que on fait un pont au vent c'est un grand fléau et puis un truc symétrique qui équilibre le grand fléau donc si vous pouvez imaginer que vous avez une glace et que vous avez deux fois le grand fléau ça s'est équilibré dans la glace bon ben ça c'est un solide solide pour situer du pylône du tablier et des haubans tout ça c'est un solide mais c'est un solide qui a un poids ce poids il est où ? au centre de gravité au centre de gravité elle est à courbe il est là il est juste là donc tout mon système là il fait une charge verticale et bien si j'ai une jambe inclinée la charge verticale c'est que j'ai des flexions abominables donc ça ne pouvait pas marcher alors évidemment la solution ça aurait été de mettre une jambe verticale dessous ce qui était très moche alors avec Charles on s'est embêté pendant je ne sais pas combien de temps à chercher des trucs moi je voulais lui donner celui en haut à droite la forme du golfeur la tchac mais Charles a dit il n'y avait pas question je ne veux pas c'est moche ton truc on ne veut pas du tout et puis j'ai fait un dessin comme ça un peu en provoquant puisque la charge est verticale au lieu d'avoir un fût qui est mal foutu je mets deux fûts en V et puis là j'ai regardé le truc et je me dis oh là là ça y est c'est facile on incline un peu plus le fût intérieur au dessus au lieu d'avoir 90% de la charge 100% donc j'ai 0% dans l'autre et je l'enlève et ça marche et voilà immédiatement Charles a fait le dessin ça dans les 3 minutes c'était fait le tablier évidemment le trottoir il faut qu'il fasse un peu le tour du pylône bien sûr pendant la construction les efforts ils commencent par casser le pylône et puis petit à petit ça va s'arranger donc on va mettre des cartes de précontrat de provisoire qu'on va enlever et tout mais tout ça ça a pris un an parce que l'entreprise elle n'a jamais voulu nous écouter elle n'a pas voulu écouter les bons conseils qu'on lui donnait donc elle a pris un an de retard elle nous a fait un contentieux mais quand même on arrive au bout parce qu'elle a quand même par contre très bien travaillé et voilà l'ouvrage juste au moment de son clavage voilà c'est l'ouvrage pour moi le plus spectaculaire et le plus difficile que j'ai jamais construit juste un petit dessin j'ai des misères là qui se préparent un petit dessin c'est un projet pour le pont Robert Schumann sur la Saône fait avec Secoa et Renzo Piano et malheureusement je ne sais pas ce qui s'est passé mais je n'ai plus la suite la suite de toute façon c'était un autre dessin avec du même dessin de Renzo Piano et un dessin pour dire que la suite c'est Jean-François qui vous la présente j'ai perdu la fin du truc c'est pas grave 5-6 diapos du coup vous avez gagné donc j'ai gagné alors c'est évidemment un grand honneur pour moi ça marche ? un, deux ? un grand honneur pour moi de venir vous présenter cet ouvrage et de pouvoir parler en l'honneur de Michel donc mon cher Michel merci d'avoir invité sur ma craque j'ai mis une chemise blanche et une cravate non c'était pas la première fois mais tout simplement parce qu'il me dit toujours que je m'habille comme un architecte donc en venant ici je me suis un petit peu méfié et je me suis dit on va faire plus pour le traditionnel je vais vous parler essayer de vous raconter un petit peu notre dernière aventure dont Michel vous a déjà soufflé quelques mots à savoir le pont sur le Bosphore et on va parler un petit peu de la Turquie la Turquie mais dans des termes un peu plus agréables que ce qu'on a l'habitude de parler actuellement un pays que vous connaissez assez grand donc 75 millions d'habitants je m'excuse je parle un petit peu suisse de temps en temps donc 75 millions d'habitants répartis entre l'Europe l'Europe ici et puis l'Asie et séparé si on fait un petit zoom sur la partie centrale ici avec une mer intérieure qui est la mer de Marmara et qui sépare l'Europe de l'Asie par deux détroits le fameux détroit des Dardanelles dont tout le monde connait le nom et le détroit du Bosphore autour de la ville d'Istanbul on va parler de la ville on va parler de la ville d'Istanbul une ville extrêmement chargée en histoire de toutes les époques Byzance, Constantinople, Istanbul convoité par extrêmement de civilisations extrêmement de peuples mais également une ville extrêmement moderne une ville d'affaires trépidante qui vit jour et nuit qui n'arrête pas à peu près 20 millions d'habitants qui se côtoient sur cet endroit sur cette langue de terre langue de terre qui est longue d'à peu près ici 150 km par 25 km de largeur et qui est coupée en deux par ce fameux détroit du Bosphoris et c'est en février 2012 que je reçois un coup de téléphone de Michel qui est en contact avec Luigi Realini qui est un ancien ami aussi de très longue date de l'époque de l'école de l'école polytechnique à Lausanne qui me dit est-ce que tu veux venir faire une bêtise avec moi et puis la bêtise en fait c'était de participer à un concours pour le raccordement routier périphérique d'Istanbul qui comprenait le 3ème pont sur le Bosphore ici proche de la mer Noire à à peu près une distance de 25 km d'Istanbul Istanbul qui pour l'instant était relié uniquement par deux ouvrages entre l'Europe et l'Asie un premier pont construit en 1973 en 1973 pardon et un deuxième pont en 1985 deux ouvrages qui étaient remarquables dans leur architecture qui avaient été choisis pour leur élégance à l'époque puisqu'ils ont été construits ou plus ou moins le premier pont sur le Bosphore ici environ 1050 mètres de portée c'était un des premiers ouvrages avec ce qu'on appelait établier profilé aérodynamiquement donc à l'instar du pont de la Séverne du pont de Humbert et le deuxième qui était relativement une copie conforme du premier à l'exception des suspentes ici on avait des suspentes en V ici on avait des suspentes verticales et pour la petite histoire les suspentes en V ont été remplacées cette année par des suspentes verticales alors les conditions du concours étaient relativement claires ils insistaient beaucoup sur la qualité architecturale du franchissement donc on était vraiment dans ce contexte historique d'Istanbul en même temps très moderne où l'efficacité est quelque chose d'essentiel et ils insistaient sur le fait qu'ils voulaient à tout prix respecter les lignes architecturales des deux ouvrages existants on avait en gros quatre conditions un, le pont doit être du type suspendu ça c'était clair, ça ne pourrait pas être un pont à Auban deux, il doit être comme je vous ai dit en phase avec l'esprit et l'architecture des ponts existants chose extrêmement importante le pont ne devait pas seulement porter deux fois quatre voies de circulation routière mais également deux voies de chemin de fer et là les choses se compliquent sérieusement et quatrièmement l'ouvrage devait être accessoirement terminé en 36 mois donc on a parlé de 19 ans Normandie 17 ans Millau et là on parle de 36 mois alors ni une ni deux ce que Michel m'a aussi dit dans son téléphone c'est qu'il m'a dit écoute, c'est mes études on est le 27 février je crois que tu m'as appelé le 27 février dans une semaine je pars en vacances pendant 15 jours donc je reviens puis après en fait pendant la période du concours c'est moi qui suis parti en vacances pendant une période aussi donc on a fait ça un petit peu en alternance mais le lendemain où il m'a téléphoné j'ai tout de suite sauté dans un avion puis j'ai essayé de me rendre compte sur place et de m'imprégner du lieu et du site qui est juste extraordinaire et on a très vite compris qu'on avait un engagement terrible de faire un ouvrage esthétique qui effectivement respecte cette architecture des deux ouvrages et qui permette ce fameux passage du train c'était pas une tâche facile le site est juste grandiose il est exceptionnel et on a vraiment mis toute notre énergie pour trouver la meilleure solution qui répond le mieux au cahier des charges mais là évidemment vous reconnaissez un petit peu les dessins de Michel le problème se complique quand on a un train un pont suspendu puisque ça devait être un pont suspendu c'est par définition un ouvrage qui est extrêmement souple donc vous prenez une charge concentrée que vous placez ici par exemple au quart de la portée bah ici le cap principal il va descendre il va se tendre sur cette partie là donc il va faire monter le tablier puis le train finalement il va pousser comme une espèce de vague devant lui en fait au fur et à mesure qu'il avance ce qui est pas très bien pour l'extrémité du pont parce que pour les rails qui subissent des angles de rotation ici c'est pas terrible le train s'il s'arrête au milieu il faut qu'il soit capable de redémarrer et de remonter la pente donc c'est pas extrêmement efficace comment les gens ils ont résolu jusqu'à présent ce problème là il n'y a pas beaucoup de ponts suspendus ou de ponts à grande portée qui ont du train il y en a 8 ou 9 à peu près sur le monde actuellement ils ont tous résolu ça de la même manière c'est en essayant de répartir au mieux les déformations de l'ouvrage en prenant des tabliers extrêmement rigides et des tabliers la plupart du temps à deux niveaux avec le train qui circule dessous c'est l'exemple de ces ponts japonais que vous voyez ici comme par exemple le pont Bizanceto avec le train qui circule dessous et la route qui circule en partie supérieure alors ça a l'avantage d'avoir des tabliers relativement étroits par contre des tabliers qui font jusqu'à 15 voire 17 mètres de hauteur donc qui ne nous paraissaient pas du tout être dans l'esprit de ce qu'on voulait pour respecter l'architecture des deux ponts existants on a très rapidement dessiné un petit peu toutes les positions relatives qu'on pouvait avoir entre la route et le chemin de fer et c'était ni une ni deux je crois qu'en deux coups de téléphone c'était réglé avec Michel on a dit si on veut respecter cette architecture des deux ouvrages il nous faut absolument rester avec l'ensemble du trafic sur un niveau et de mettre aussi bien la route que le chemin de fer sur un tablier qui du coup va être du même esprit que les deux ponts existants à savoir profil aérodynamique mais on perdait notre rigidité parce qu'on allait passer d'un tablier à deux niveaux qui faisait peut-être 15 mètres de hauteur à un tablier qui faisait plus que 5 mètres 50 ou 6 mètres de hauteur à l'époque quand on éduit ça alors pour retrouver cette rigidité on a fait une chose c'est qu'on a remplacé plutôt que de chercher la rigidité dans le tablier on a cherché la rigidité dans le système de câblage et on a rajouté ce qu'on a appelé des câbles de rigidification de part et d'autre de la partie centrale en suspendant que la partie centrale ici au câble principal et en rigidifiant le tablier depuis le pylône directement avec des câbles de rigidification ce n'était pas des haubans ça devait être un pont suspendu on a créé le pont suspendu à haute rigidité alors l'idée n'était pas tout à fait nouvelle à la fin du 19e siècle Robling avait fait ça pas tout à fait dans le même esprit mais presque avec le pont de Brooklyn il l'avait fait auparavant avec le pont sur les chutes de Niagara qui était un pont ferroviaire par ailleurs un pont en bois qui n'existe plus aujourd'hui mais là on l'a vraiment intégré on l'a intégré aussi en pensant à la rapidité de construction c'est à dire en ne suspendant que la partie centrale pour diminuer la construction diminuer la taille du câble principal et également pouvoir faire pas mal d'opérations simultanées sur le chantier l'autre changement qu'on a opéré au projet c'est que la portée minimum requise c'était 1 km 275 si on respectait ce minimum ce que voulait évidemment faire l'entreprise on avait le deuxième pylône ici qui était essentiellement dans l'eau et là on a pris un petit peu de temps pour essayer de convaincre l'entreprise comme vous dites à un entrepreneur on fait un concours mais on vous propose d'augmenter la portée principale de 130 mètres ça n'a évidemment pas passé tout à fait du premier coup mais on lui a proposé pour pouvoir respecter son planning pour pouvoir respecter ses coûts d'essayer d'éviter tout le travail offshore dans le Bosphore et de rester sur les rives c'est d'autant plus qu'on soupçonnait qu'on avait vraiment du très bon terrain parce que pendant le concours il est inutile de vous dire qu'on n'avait ni données géotechniques ni données de vent ni données de séisme on n'avait rien du tout on avait à l'origine 5 semaines pour faire le concours on nous en a grassement donné 8 ou 9 mais on n'avait aucune donnée on soupçonnait toutefois d'avoir du bon terrain donc on s'est dit si vous voulez sécuriser votre planning restez à l'extérieur et augmentez votre portée alors ça a mis un petit peu de temps mais ils ont accepté de nous suivre ce qui a été vraiment un très bon choix et voilà comment est né le troisième pont sur le Bosphore qui donne ce concept hybride donc entre un système rigidifié ici sur cette partie un système suspendu sur la partie centrale qu'on va un petit peu plus détailler maintenant en comparaison par rapport à un pont traditionnel je ne vous parle pas d'esthétique je vous laisserai le juge juste pour vous donner un petit peu une idée un pont traditionnel de ce type là qui aurait la même portée que notre pont sur le Bosphore au centre on aurait un déplacement vertical sur charge maximum de l'ordre de 9 mètres nous on est limité à 3,75 mètres on aurait un déplacement horizontal sous les effets du vent pour un pont équivalent suspens du traditionnel de l'ordre de 7 mètres à peu près nous grâce au bannage et puis évidemment grâce à la très grande largeur du tablier on se retrouve à 1,65 mètres on a évidemment un comportement aussi sous séisme qui est nettement meilleur et puis des comportements sous charge de trafic puisqu'on n'a finalement pas besoin d'amortisseur sur l'ouvrage on a un amortissement longitudinal, naturel et intrinsèque de l'ouvrage voilà une autre vue des synthèses qu'on a fait pendant le concours une vue de nuit ce que ça aurait pu donner voilà on parle donc à un pont de 1,408 km de portée ça devient du coup le record du monde des ponts ferviaires qui est porté par des pylônes qui font 325 mètres depuis le terrain à 330 mètres depuis l'eau en béton et puis un tablier extrêmement large de 58 mètres 50 mètres en particulier un pont dans le sens transversal qui porte ces 2 fois 4 voies de circulation et les 2 voies de chemin de fer au centre avec quelques petites particularités voilà juste pour vous donner une idée un peu où on se situe dans le ranking des ponts mondiaux pour les ponts suspendus on est la neuvième plus grande portée avec 1,408 km celui-ci est encore en construction aussi en Turquie pas très loin du Bosphore par contre on est évidemment le premier qui prend des voitures et du chemin de fer et si on tient compte de la surface de tablier on est largement en tête pour les ponts robans le plus grand c'est Ruski Island avec 1,104 km là on est on va dire 1,400 km c'est pas tout à fait significatif mais ça donne une idée un petit peu de l'ampleur de l'ouvrage on a travaillé beaucoup sur l'architecture des pylônes parce qu'on voulait quelque chose de très dynamique quelque chose de stable transversalement pour les effets du vent et le fait d'avoir incliné ces deux branches sur le bord on ne voulait absolument pas avoir d'entretoises sur la partie centrale ici donc deux branches inclinées qui sont reliées juste à l'extrémité en haut ça nous a permis de travailler aussi sur le système de câblage de manière intéressante c'est à dire d'alterner les positions des ancrages sur le tablier à savoir d'avoir dans la pravée principale trois zones une zone qui est la zone rigidifiée ou la zone aubanée si vous voulez on va l'appeler comme ça maintenant une zone sur laquelle on a les haubans qui sont ancrés à l'extérieur du tablier une zone de transition où on a un système mixte entre l'aubanage et la suspension qui est entre le chemin de fer et la route pour accompagner progressivement la modification et la variation de rigidité au long de l'ouvrage puisque la suspension est évidemment beaucoup plus souple que l'aubanage et une zone purement suspendue au centre qui est uniquement suspendue entre le chemin de fer et la voie de circulation ce qui évidemment donne un effet très intéressant au moment du passage de l'ouvrage puisqu'on va avoir une vue complètement dégagée sur l'environnement extraordinaire du Bosphore Juste pour vous indiquer un petit peu les éléments constitutifs donc on va passer en revue au niveau de la construction on a évidemment des pylônes qui sont en béton on a des travées de rive ici qui sont en béton également on a ce qu'on appelle une ground approach ou un accès en terre sur lequel une partie vous voyez une partie ici des haubans sont ancrés le joint dilatation étant non pas à l'extrémité de l'ouvrage mais ici un pour limiter l'ampleur des dilatations et deux également parce qu'on rentrait très très vite en terre donc les travées de rive sont extrêmement courtes on a ensuite le bloc d'ancrage qui lui vient accueillir le câble principal la travée centrale en acier à partir de 24 mètres au-delà du pylône ici sur toute la travée centrale et puis le système de câblage principal avec les suspentes et les haubans ou les câbles de rigidification juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne le système de câble principal c'est traditionnel comme un pont suspendu normal vous avez un câble principal qui est ancré lui à l'arrière dans des blocs d'ancrage le point du tablier est repris par les suspents transmis au câble et puis qui vient transmettre ses efforts verticaux et risotto par frottement et par gravité directement dans le terrain là tout se passe relativement bien et simplement de la même manière pour la partie symétrique de la zone au banné c'est à dire la partie où on a 17 câbles qui sont ancrés dans la travée principale qui sont auto-équilibrés par les 17 câbles de la travée de rive puisqu'on a une très forte différence de poids mort évidemment entre la travée principale et la travée de rive on a une travée en béton ici qui fait pratiquement 170 tonnes au mètre parce que là on est qu'à 35 ou 40 à peu près donc tout se passe bien aussi là où ça se passe un petit peu moins bien c'est qu'on a 5 petits vilains canards qui sont ancrés non pas dans le tablier donc qui ne sont pas capables d'envoyer de l'effort normal dans le tablier ici qui s'équilibre directement par frottement et par gravité dans le terrain à l'arrière de l'ouvrage mais il y a donc un déséquilibre des fonds normal dans la partie centrale sur ces 5 câbles qui sont vannés là et ceux-là on va les utiliser aussi pour stabiliser l'ouvrage parce qu'en fait cet effort on n'a pas d'autre choix que finalement de le transmettre en traction à l'intérieur du tablier dans la partie centrale du tablier de la même manière qu'une corde si vous voulez une corde qui est tendue évidemment beaucoup plus stable et plus raide qu'une corde qui n'est pas tendue donc on va utiliser en fait ce déséquilibre pour également apporter de la stabilité à l'ouvrage puis là où ça se passe encore un petit peu plus mal c'est quand il y a un train qui passe dessus c'est que des effets qu'on a découvert au fur et à mesure auxquels on ne s'attendait pas forcément c'est que quand vous avez un train à quart de portée ici par le jeu d'effort c'est d'augmentation d'effort dans les hauts bancs de judification l'ensemble de l'ouvrage se déplace horizontalement comme ça un train ici l'ouvrage se déplace vers l'arrière quand il passe de l'autre côté de l'ouvrage il va se déplacer dans l'autre sens au début on pensait que vu la vitesse du train l'ouvrage n'aurait pas le temps de se déplacer mais finalement il se déplace quand même alors on a essayé de limiter ces déplacements et pour ça c'était la grande idée de Michel de mettre cet appui sur des appuis pendulaires qui sont sur les travées de rive c'est des sacrés bêtes qui font 35 tonnes chacune et puis en fait le principe il est relativement simple je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous voyez ici et vous reconnaîtrez les équations de Michel c'est que dès que vous avez un déplacement horizontal en fait vous créez une réaction horizontale qui retient l'ouvrage et qui limite le déplacement de l'ouvrage de cette manière on a pu contenir aussi bien les effets de trafic que ça nous aide aussi pour les effets de séisme ce sont des dissipateurs d'énergie alors pour arriver à faire cet ouvrage il a fallu justement commencer par un petit peu collecter toutes les données parce qu'on n'avait rien et commencer par se définir un petit peu les charges qu'on avait sur l'ouvrage juste pour vous donner une idée de l'importance que ça a voici une section Michel vous a montré tout à l'heure le pont Normandie voici notre section exactement à la même échelle donc la grande différence c'est que sur ce pont Normandie ici comme sur tous les ponts à haubans traditionnels routiers on a un ratio entre le poids propre et puis les charges routières ou les charges de service qu'on va mettre sur l'ouvrage qui est de l'ordre de 0,28 à peu près ici on est à 0,54 ça veut dire que c'est une différence qui est phénoménale parce que ça veut dire que sous charge permanente seule les haubans ou les câbles sont extrêmement peu tendus d'où des forts risques évidemment de sacs de courbes importantes des haubans et des risques d'instabilité ou de vibrations des haubans donc il a fallu convaincre le maître d'ouvrage que c'était pas forcément bien pour lui de cumuler au maximum toutes les charges admissibles ça a été une longue bataille qui ne s'est terminée que très récemment et encore on n'est pas sûr qu'elle ait tout à fait terminé mais l'ouvrage est construit du point de vue du séisme il fallait aussi évaluer où on en était vous voyez ici il y a une faille qui s'appelle la faille noranatolienne qui passe dans la mer de Marmara le pont d'Izmitre dont je vous en parlais tout à l'heure il est en construction ici avec quasiment les deux jambes sur la faille celui-ci il a une accélération de l'ordre de 2,6 g à peu près nous on est à peu près à 30-40 km de distance de cette faille donc on est un peu plus à l'abri on n'a que 0,9 à 1 g d'accélération mais par rapport aux effets du vent finalement le séisme ne représente que 50% à peu près que par rapport aux effets extrêmes de vent donc c'était il a fallu évidemment en tenir compte surtout pendant la construction donc on a des étapes de rigidification et de fixation d'ouvrage particulière pendant la construction mais par rapport aux effets du vent son effet est relativement limité l'effet du vent on a évidemment fait des essais en soufflerie que ce soit au CSTB de Nantes avec une maquette qui normalement devrait être dans l'exposition aussi aujourd'hui mais je ne sais pas si elle est arrivée elle a eu quelques aventures maquette sur modèle rigide en soufflerie ici pour déterminer les coefficients caractéristiques aérodynamiques des sections et puis une maquette aéroélastique en soufflerie à Milan pour avoir une soufflerie suffisamment grande c'est à l'échelle 1 180ème donc c'est un modèle qui fait à peu près 14 mètres de longueur sur lequel nous avons étudié évidemment les conditions d'état de service mais aussi les conditions de montage grâce notamment à toutes les études faites par Vincent ici présent aujourd'hui alors tout ça il a fallu l'expliquer un petit peu à nos clients alors vous connaissez la fermeté de Michel et puis il faut vous dire qu'en face c'était souvent relativement bien concentré pour écouter patiemment ce qu'il s'en disait de temps en temps on s'y mettait à trois pour arriver à un, d'abord à convaincre Michel entre Vincent et moi il fallait qu'on s'y aille pour convaincre Michel puis dès qu'on discutait un petit peu trop entre nous on voulait dire que l'attention était nettement plus relâchée et il lâchait vite le coup mais on avançait dans nos séances au fur et à mesure comme ça je vais maintenant vous emmener un petit peu avec une balade entre ciel et terre on va parcourir la construction de cet ouvrage parce qu'aujourd'hui je vous parlais de mars 2012 aujourd'hui on est en mars 2016 effectivement on a clavé l'ouvrage, il est terminé les 36 mois ils ont été quasiment tenus donc je peux vous montrer des images relativement complètes on se retrouve en mars 2013 où vous voyez à peu près 6 mois après le début des études donc on partait d'une feuille blanche au mars 2012 le temps qu'on sache qu'on a gagné le concours que tout ça se mette en haute qu'on mette en place une machine de guerre effroyable pour arriver à faire les études en mars 2013 on pouvait ouvrir le chantier et première bonne surprise c'est qu'on a commencé à creuser les puits ici au bord du Bosphore à 15 mètres de la rive et on a creusé ces puits sans une goutte d'eau qui rentrait et là je peux vous dire que l'entreprise elle ne nous a évidemment pas dit merci mais ils ont quand même compris que l'augmentation de portée à 1,408 km ça leur a fait gagner énormément de temps et énormément d'argent on a pu de manière en moins de deux mois on a pratiquement exécuté ces puits qui font 20 mètres de diamètre par 20 mètres de profondeur ce qui n'est pas grand chose on a de la roche d'extrêmement bonne qualité vous imaginez 20 mètres de profondeur pour un pylône qui va être posé dessus qui fait 325 mètres de hauteur on va parler des blocs d'ancrage aussi des éléments donc les blocs d'ancrage c'est ces éléments qui prennent le câble principal ici le câble principal qui vient être dévié sur une selle de déviation dans ce qu'on appelle la chambre de déviation ici où le câble principal est ensuite divisé en petits faisceaux de torons qui viennent s'ancrer dans le massif là et reporter leurs efforts pour utiliser tout le poids de ce bloc de béton qui est là et pour transmettre les efforts au terrain par directement pression contre le terrain ou par la gravité ce sont des éléments extrêmement imposants ça fait environ 50 mètres de largeur dans ce sens là à peu près 45 mètres dans ce sens là 45 mètres de profondeur à peu près ici en partant d'un niveau de terrain qui est là-haut qui est déjà à peu près 20 mètres plus haut donc c'est-à-dire que c'est des excavations extrêmement grandes qu'il a fallu faire mais on creusait avec des rythmes de l'ordre de 15 000 mètres cubes du jour dans la roche donc des chiffres dont on n'a absolument pas l'habitude mais ça a marché comme ça on est tombé sur une petite faille du côté asiatique avec de la roche extrêmement fiable qui se désagrégait avec l'humidité donc on a dû modifier le terrain modifier le projet faire des substitutions enfin ça c'est la vie de tous les jours du chantier mais vous voyez ici ces énormes excavations dans lesquelles en bas on commençait à remonter gentiment poser déjà les câbles de pré-contrainte qui vont reprendre ensuite l'arrivée de chaque tauron du câble principal qui pour nous était encore un long futur mais qui finalement sont venus très vite pour construire finalement c'est ce que j'appelle cette espèce de cathédrale vous voyez ici les câbles d'ancrage de chaque ici il y aura à chaque fois deux paquets de taurons du câble principal qui vont venir s'ancrer sur un câble de pré-contrainte qui transfère son effort au bloc d'ancrage vous voyez ça une vue aérienne de cette chambre de déviation l'ampleur globale du bloc d'ancrage étant celle-ci en tant qu'il n'y avait pas de pont une ou deux fois on est allé en bateau là-bas notamment le jour de la pose de la première pierre c'est le moment de la pose de la première pierre qui était le 29 mai 2013 ça fait même pas trois ans alors Michel qui pourtant n'a pas réputation d'avoir un mal de mer il avait quand même un petit peu prévu son coup il n'avait pas la tête il n'avait pas la tête des grands jours mais je vous rassure qu'une fois à terre ça allait beaucoup mieux la fête sont pleins il avait retrouvé la forme il avait gardé son petit cornet mais il avait retrouvé la forme on va continuer en parlant des travées de rive en béton qui sont des éléments aussi assez impressionnants 300 mètres de longueur jusqu'à comme je vous ai dit 24 mètres au-delà du pylône jusqu'à la jonction avec le tablier en acier un caisson multicellulaire en béton parce qu'on avait vraiment besoin de poids on a même encore du poids mort ajouté sur les piles pour éviter les soulèvements mais avec les haubans toujours fixés entre le rail et la route et des portes à four extrêmement importants parce que les appuis sont aussi concentrés sur cette partie là parce qu'on voulait avoir la même ligne du pont qui continuait en vue depuis le Bosphore on se retrouve avec des portes à four ici de plus de 18 mètres en béton donc compliqué à construire vous voyez ici le coffrage de cet élément qui fait il n'y avait pas les trottoirs là donc il faisait 50 mètres de largeur construction 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et puis un ferraillage très compliqué une pré-contrainte dans les deux directions extrêmement complexe et dense aussi mais ils s'en sont je veux dire nos amis turcs ce sont des turcs qui ont fabriqué ça ils s'en sont très bien sortis il a fallu un peu aussi tirer quelques sonnettes d'alarme de temps en temps on arrivait quand même en juillet 2014 quasiment avec ce travais de rive donc terminé là il manquait encore les 24 mètres au delà du pylône qui devaient se poursuivre pour accueillir la travais métallique mais on était globalement en moins d'une année pratiquement terminé avec ces travais de rive des deux côtés on montre toujours des photos du côté du côté Europe mais en fait ça se faisait symétrique on faisait toutes les conneries du côté Europe et puis on répétait de l'autre côté en essayant de faire un petit peu mieux en parallèle on faisait évidemment le pylône le pylône dont on va parler donc cette forme géométrique dynamique dont je vous ai déjà touché un petit mot sur base triangulaire de section qui varie dans tous les sens tout au long de la hauteur à l'exception on a fait ça c'était pour le concours pour la construction on a quand même gardé cette arête ici de largeur constante ce que je regrette toujours encore un peu mais pour faciliter un petit peu la construction le pylône a été à l'origine pendant le concours pardon pendant le concours on avait prévu de monter le pylône et en même temps de commencer l'encorbellement du pont sur la partie au banné ce qui nous permettait de stabiliser le pylône au fur et à mesure qu'on le montait évidemment que l'entreprise a choisi de faire autrement et du coup on se retrouvait avec une situation extrêmement critique qui était le pylône en ce qu'on appelle en freestanding c'est à dire que le pylône posait uniquement sur sa base qui fait ici dans ce sens là à peu près pas tout à fait 18 mètres sur 300 mètres de hauteur évidemment il est resté pendant tout l'hiver comme ça je peux vous assurer qu'il y a quelques nuits où on a dormi un petit peu difficilement parce qu'il y a eu du vent relativement important et c'est vraiment la situation la plus critique du pylône qu'il a fallu justifier on a commencé le coffrage glissant en juillet 2013 ici vous voyez la base de ce pylône en continuant bétonner jour et nuit des pointes de bétonnage à 3 mètres 8 ans 3 mètres 80 pardon de pylône par jour mais globalement c'était que 80 cm parce qu'il y a eu des arrêts il y a eu il a fallu reprendre il a fallu corriger le coffrage etc ils ont continué ce coffrage glissant jusqu'à une hauteur de 208 mètres au delà de 208 mètres on a changé de méthode remplacer les éléments de coffrage pour faire du coffrage grimpant pourquoi ? parce que le coffrage glissant il était vraiment à bout de souffle ils avaient déjà dû beaucoup le réparer et 2 à partir de 208 mètres on commençait à installer des boîtes d'ancrage comme ce que vous a montré Michel tout à l'heure dans le pont d'Ormandie qui sont des éléments qui vont permettre aux bancs donc de transférer leur effort au pylône par le biais de pièces métalliques alors dû à la géométrie du pylône en triangle et à la géométrie du système de câblage qui est un petit peu dans toutes les directions entre la fixation latérale ou la fixation centrale ça fait des boîtes d'ancrage qui ont des géométries qui sont très particulières qu'on s'est bien amusé à discrétiser à paramétrer pour les calculer mais qui se sont aussi bien amusé à construire en usine de préfabrication ça faisait un petit peu on avait l'impression d'être un film dans un film de science-fiction c'est pas des petits c'est pas des petites bêtes vous voyez ici un camion grue ça c'est la première boîte d'ancrage 14 mètres de hauteur donc on a assemblé en deux parties ici elle est posée en base du pylône avant de la hisser à 208 mètres de hauteur puis tout ça ensuite on a dû le hisser puis l'intégrer dans l'armature avec les tubes coffrons qui sortent qui sont posés avec la précision requise pour aller viser le pseudo point qui évidemment n'est pas en face un petit peu plus bas sur la travée de rive ou sur la travée centrale mais tout ça ça s'est bien passé on a continué pendant cet hiver assez rigoureux où on a eu beaucoup plus de neige qu'un genège je peux vous dire dans l'hiver 2013-2014 pour arriver finalement en novembre 2014 à la hauteur au niveau 304,20 mètres qui est le niveau de la dalle d'appui des selles et je peux vous dire que ce pylône finalement il est fichtrement haut quand même et à partir de ce moment là ce pylône il était prêt pour la suite la suite c'est quoi la suite c'est vous voyez ici une vue de pylône finie donc en attente en freestanding sur toute sa hauteur il est prêt pour la prochaine étape qui est la pose des selles de déviation sont donc ces éléments métalliques qu'on va poser en tête de pylône sur lequel le câble principal va passer et fait sa déviation entre la travée de rive et la travée centrale vous voyez ici une chose intéressante sur la selle de déviation c'est qu'on a ancré une partie des câbles de la travée de rive parce que comme on a une différence d'angle importante on avait besoin de plus de sections d'acier sur la travée de rive que sur la travée centrale donc on a choisi d'arrêter les câbles sur la selle de déviation un petit élément en acier coulé de 120 tonnes ici les pièces prêtes à sortir d'usine assemblées en deux parties ici au pied du pylône et hissées d'une seule pièce jusqu'en tête du pylône et pour nous en fait c'était une étape c'était une étape importante parce qu'en même temps on allait commencer l'encourbillement du tablier mais l'aventure elle continuait on continuait nos réunions et puis on avait à chaque fois d'autres problèmes d'autres problèmes alors il fallait qu'on trouve qu'on trouve un petit peu d'inspiration alors Michel il trouvait facilement son inspiration dans le petit Larousse il n'y a que certains initiés qui comprendront mais de temps en temps mais de temps en temps et parfois il fallait aussi un petit peu se détendre ou alors quand on avait vraiment plus d'idées on allait chercher dans Gaston Lagaffe ou bien dans d'autres dans d'autres VD du genre ce qui avait vite fait d'endormir et puis d'achever nos chers nos chers collaborants sur le chantier alors on passe au tablier vitalique qui est donc comme je vous avais dit extrêmement large 58 mètres 50 de largeur donc c'est une dalle orthotrope relativement c'est une dalle orthotrope relativement traditionnelle renforcée au niveau par des poutres principales au niveau du rail évidemment c'est essentiellement l'équipe de Vincent de Burugage qui s'est occupée de ce de ce tablier métallique entre autres avec la particularité quand même qu'il a des des zones de suspension très variables c'est à dire que dans la zone de rigidification il est suspendu à l'extérieur dans la zone de transition il est suspendu sur quatre coins et dans la zone suspendue il est uniquement suspendu sur la partie centrale ce qui évidemment change beaucoup son comportement mais c'est le 26 ou 25 je ne sais plus 25 décembre je crois 25 décembre 2014 qu'on a pu amener le premier tablier le premier segment sur place donc le jour de Noël 2014 un premier élément qui était relativement court qui faisait juste 4 mètres 50 ce qui faisait quand même 350 tonnes qu'il a fallu amener avec cette grue flottante spécialement amenée de Roumanie qu'il a fallu monter une deuxième grue ici pour une seule opération de levage pour aller accrocher ce segment sur la partie béton il a fallu 12 jours de montage et puis je crois 28 semi-remorques pour descendre cette grue sur l'air de montage là en bas juste pour une opération et puis progressivement on a amené des éléments qui ensuite faisait 24 mètres de longueur entre 850 et 900 tonnes en fonction de l'élément donc c'est quand même des beaux bébés qui étaient fabriqués dans un regroupement de chantiers navals au bord de la mer de Marmara de l'autre côté d'Istanbul à partir de Tôles importés de Corée alors au début les premiers qui étaient sur la terre il fallait les poser sur un traveleur qui l'est genre Kamag qui l'est translaté au bon niveau et progressivement on a pu monter pas encore même à partir de Déric sur la zone urbanée au fur et à mesure que nous on continuait le pylône cette travée centrale se montait vous voyez ici l'intérieur de la travée centrale avec des bracons qui sont relativement fins donc il n'y a pas trop trop de matière on devait évidemment économiser du poids puis Michel du coup ça se relaxait un petit peu donc il prenait ses talents il avait d'autres d'autres talents à montrer et à expliquer à nos amis coréens ce qui détendait un petit peu de temps en temps l'atmosphère des séances et des réunions et puis nouvelle étape c'était en juillet 2015 ou en juin 2015 par contre pardon où on a pu enfin relier l'Asie à l'Europe avec tout d'abord ce qu'on appelle le pilot rope donc c'est un câble pilote qui nous permet ensuite de tirer des câbles d'installation et de montage de ce qu'on appelle le cap walk le cap walk qui est cette fameuse passerelle qui est suspendue sous le câble principal qui nous permet de construire le câble principal en fait dans l'opération de construction du câble principal c'est pas le câble lui-même l'installation du câble lui-même qui prend du temps ce qui prend du temps c'est tous les équipements qui sont autour à savoir notamment tout l'équipement de téléphérique qui doit se mettre en sommet de pylône c'est le montage de tout ce câble de toute cette passerelle ici de tout le téléphérique qui passe d'un côté à l'autre et de tous les éléments de traction et de treuil qui sont à l'extrémité de l'ouvrage ça ça prend pratiquement 6 mois pour une longueur un temps de montage du câble lui-même de l'ordre de 2 mois donc c'est extrêmement impactant et l'avantage de notre construction et du système hybride tel qu'on l'a conçu avec Michel c'est justement que pendant ce temps-là pendant qu'on pouvait 1. terminer le pylône 2. faire tout le montage du câble principal mais gentiment on pouvait avancer avec notre encourbellement qui était lui au banné et en plus de ça la dimension du câble principal était beaucoup plus petite que dans un câble dans un câble de pont traditionnel équivalent ça nous a permis d'avoir les premières vues de nuit et ensuite en août 2015 on a pu commencer l'installation des câbles principaux les câbles principaux qui sont formés de ce qu'on appelle le PPWS donc c'est Power Prefabricated Wires Trans donc en fait on amène des taurons vous voyez ça c'est des paquets de fils l'ensemble du câble est formé de petits fils de 5,4 mm mais au lieu d'amener un fil après l'autre on amène des paquets de fils c'est des paquets de 127 fils qui sont sur des bobines vous voyez les bobines là derrière ici donc sur une bobine ici il y a un paquet de 127 fils qui fait 2,5 km et qui est pris avec un treuil ces machins jaunes que vous voyez là depuis le bassin d'ancrage qui est tiré vous en voyez un ici qui est posé qui est tiré qui passe par dessus le pylône qui redescend de l'autre côté qui remonte en face et qui est amené de l'autre côté juste en géométrie donc vous voyez ici par exemple typiquement une coupe qui se prend dans la salle du câble avec ces fameux paquets de 127 fils qui sont mis bien rangés les uns avec les autres on en avait 122 du côté du travers de rive 113 sur la traverse principale donc 9 torons qu'on a ancrés ici sur la selle en tête de pylône et en même temps qu'on continuait cette opération de tissage je vous dis le tablier continuait sa progression d'encore bellement alors un petit tour une petite promenade sur le catwalk c'est toujours assez intéressant vous êtes sur une passerelle en grillage à 300 mètres de hauteur mais il y avait une vue quand même très spectaculaire du montage de l'encore bellement au centre avec les petits cargos de 200 ou 300 mètres qui passaient sous le catwalk ici la petite promenade on a fait la promenade avec Jean-Bernard Datry on est passé de l'autre côté c'était assez rigolo on a quand même eu un peu plus d'une heure pour passer parce que ce qui est intéressant c'est que pour la descente ça va bien quand vous montez plus vous approchez je pylône plus à mon 13 c'est assez sportif vous voyez ici typiquement un tauron qui se fait tirer qui va passer sur la selle de déviation ici ensuite ils sont bien rangés avec des peignes parce qu'ils ont un ordre bien précis ils sont rentrés rangés quand ils passent sur la selle ils passent de forme hexagonale ils sont forcés à une forme carré pour être bien rangés parfaitement sur la selle on a ce qu'on appelle des spacers c'est-à-dire c'est des écarteurs qui les maintiennent parfaitement en position mis en place sur les peignes et puis quand on arrive dans le bloc d'ancrage ils sont splittés dans les deux directions donc le câble il passe à nouveau sur une selle de déviation ici sur une selle de déviation et à partir de cette selle de déviation ils sont déviés aussi bien horizontalement que verticalement pour aller s'ancrer sur les fameux câbles de précontrainte que je vous ai montré tout à l'heure à chaque fois deux torrents qui sont ancrés sur une tête de précontrainte qui va transmettre les efforts au terrain ici les barres de réglage et chaque élément qui est ancré l'un avec l'autre et en parallèle de tout ça on a gentiment terminé la partie au banné jusqu'au cadre numéro 20 avant de passer à une nouvelle étape vous voyez ce que ça donne depuis l'extérieur donc là on avait qu'un portafaud de l'ordre de 500 mètres jusqu'à ce qu'on ait terminé le compactage du câble parce qu'une fois que ces hexagones sont assemblés les uns avec les autres la forme extérieure du câble n'est pas parfaite les fils ne sont pas parfaitement rangés donc on a un compacteur c'est un élément qui a des vérins hydrauliques dans toutes les directions qui compriment le câble et qui en fait un parfait cylindre à partir de ce parfait cylindre on peut ensuite installer les attaches pour les suspentes donc les colliers de suspension pour les suspentes et là à partir de là on peut commencer à monter la partie suspendue centrale non plus à partir des dériques de l'encobellement mais à partir du câble principal de manière à mettre le câble principal en position le plus rapidement possible parce qu'évidemment au début il est 25 mètres plus haut et ceci de manière symétrique pour éviter les déplacements horizontaux du câble et puis pour équilibrer l'ensemble du système on a avancé donc ça ça s'est commencé à la fin décembre 2015 on a avancé progressivement élément par élément deux par deux évidemment du coup ça allait beaucoup plus vite jusqu'à ce qu'on se rassemble lentement pour en arriver il n'y a pas si longtemps que ça à savoir le 6 mars 2016 à lever le dernier élément ici pour fermer un petit trou qui faisait plus que 9 mètres de largeur entre les deux rives entre l'Asie et l'Europe et sous le couvert d'une grande cérémonie avec le grand chef dont vous entendez souvent parler plus le premier ministre dont vous entendez parler aussi souvent qui ont chacun fait leur petit brin de soudure pour relier les deux rives et voilà cet ouvrage qui je pense est un exemple vraiment marquant et incroyable qui à mon avis souligne bien la carrière glorieuse de Michel à laquelle j'ai pu largement participer et avec un immense plaisir et je crois qu'on peut que applaudir en fait cette carrière qui n'a pas d'égal bien merci l'heure avance mais on peut encore poser quelques questions si vous avez l'opportunité de poser des questions donc à nos deux conférenciers Jean-François Klein ou Michel Verlogeux tout était tellement clair que il n'y a pas de questions pour les étudiants je voulais dire qu'il faut bien se rendre compte que les ponts principaux dont on parle à l'exposition et dont on a parlé ici sont des premières mondiales ou des records mondiaux on a parlé on a commencé par le pont de Normandie où Michel Verlogeux a indiqué que ça multipliait par deux la portée du plus grand pont au banc qui existait jusque là pour le viaduc de Millau inutile de dire les records qui étaient battus avec des pylônes qui font la hauteur de la tour Eiffel ce qui est absolument colossal le pont de Terrenès a des portées moins importantes mais la première mondiale pour le pont de Terrenès c'était le premier pont courbe au banc alors la logique que quand on a un pont courbe à Auban c'est de faire une section à caisson parce que ça donne plus de rigidité et bien non pour compliquer les choses c'est pas une section en caisson c'est une section à dalles minces pourquoi ? bien tout simplement pour que le pont s'intègre mieux dans le site il fallait qu'il soit le plus fin possible et donc pour que ce soit plus fin aussi donc c'est pas un caisson c'est un profil en assiette renversé c'est à dire la dalle ensuite la poudre verticale et puis le trottoir qui est en partie inférieure voilà pour les étudiants ça donne de l'inertie quand on éloigne la matière du centre de gravité donc ça permettait d'avoir 90 cm je crois d'épaisseur 1 mètre 50 mais voilà c'est un pont qui est parfaitement intégré dans le site qui est un site magnifique alors Michel Virelogeux a dit il y a eu un an de retard c'est sans doute pas le bon terme de parler de retard en fait il y a eu d'énormes difficultés à résoudre il ne faut pas croire que ces ouvrages qui sont des premières mondiales ou des records mondiaux que ça avance innéarmement qu'il n'y a aucun problème il y a des difficultés énormes à résoudre et M. Bouchon connaît aussi les difficultés lui qui a succédé à Michel Virelogeux au CETRA et ce qui est formidable c'est d'aboutir à des ouvrages qui ne posent aucune difficulté c'est pas gagné d'avance en fait on connaît l'histoire du pont de Tacoma il peut arriver c'était un record mondial aussi à l'époque et qui n'a pas tenu bien longtemps et donc on ne prend aucun risque quand on fait ces ouvrages bien que ce soit des premières il n'est pas permis qu'il y ait le moindre risque et ça oblige à résoudre tous les problèmes et tous ne sont pas connus au moment où les premiers dessins sont faits et ils apparaissent au fur et à mesure de la réalisation et puis le dernier pont dont on a parlé le pont sur le Bosphore quatre corps mondiaux je crois déjà la largeur du tablier qui est absolument colossale les hauteurs de pylônes ce sont des ouvrages tout à fait exceptionnels pour terminer peut-être s'il n'y a pas de questions je voulais remercier les intervenants Michel Virelejeu et Jean-François Klein ainsi que Bernard Lassus qui a fait l'introduction remercier aussi Pierre Léger qui est le grand organisateur de ces événements aussi bien l'exposition que la conférence et puis il y a dans l'assistance un certain nombre d'éminents personnages qui ont travaillé avec Michel Virelejeu sur un certain nombre de ces ponts j'en oublierai certainement mais Jean-Claude Foucriat qui est intervenu sur le pont de Normandie on le voit d'ailleurs sur une photo qu'il y a sur les panneaux là-bas avec l'équipe du pont de Normandie Emmanuel Bouchon qui a succédé à la tête de la division Grands Ouvrages au CETRA et qui était en particulier à ce poste pour le pont de Terrennaise Michel Caen de la CETEC Vincent Deville du Bureau d'études Grèche Michel Placidi de Compe-Lon-Bernard et puis je soulignerai aussi la présence de Bruno Godard qui est le président de l'AFPC Association Française des Ponts et Charpente et puis puisque je suis au remerciement et bien il y a aussi des représentants de des ah ok je ne l'avais pas vu tout à l'heure donc à la CIMBAN on a cité quelques ouvrages où il est où Michel Vergeux donc est intervenu et qui font partie de l'exposition il y a aussi des représentants des 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 soutiens qu'il y a eu pour l'exposition qui sont présents ici et donc je vais citer ces soutiens qui le méritent largement la chambre de commerce et l'industrie du Havre le groupe Vinci Construire Acier le CSTB le département du Finistère Solétange-Fressinet Eiffage avec en particulier un morceau de d'allotrope fabriqué spécialement pour l'exposition qui pèse 500 kilos le cabinet Lavigne-Echeron et le ministère de la Culture et de la Communication et puis bien notre directeur de l'école Paris-Val de Seine qui est présent ici aussi au premier rang bien écoutez je remercie tout le monde et je passe la parole de conclusion à Pierre Léger moi je voulais remercier les étudiants qui se sont donnés pour l'exposition donc je vais donner juste les prénoms Francis Rouba Jacques Sarah Louise Quentin et Nathan voilà alors pour monter l'exposition on n'avait pas la bonne adresse pour avoir des bonnes photos de Michel mais maintenant on la connaît merci Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.